Bonjour à toutes et bonjour à tous. D'abord, commençons par nous saluer. J'espère que vous allez bien. Alors, vous commencez à le savoir maintenant. Moi, je suis Laurent Melito, je suis responsable de la formation continue et de la recherche au sein des charis Formation Développement. Dans mon institution, je vous remercie pour votre participation. Elle a la 11e de ses conférences, ce premier cycle. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Valentin Skaplan. Alors, il est maître de conférences en sciences de l'éducation à l'université Paris 8, donc Vincent Saint-Denis, au laboratoire qui s'appelle Experis. Alors, je vais vous dire quelques mots à la fois sur les cas dans lesquels il intervient et puis vous présenter un petit peu son livre, qui me semble plutôt important pour nous. Donc, il participe au comité de rédaction des revues que sont Chimère. Alors, c'est une revue célèbre puisqu'elle a été fondée par Félix Gattari et Gilles Deleuze. Et une autre revue qui s'appelle Télémac, qui est une revue qui est à la croisée entre les sciences de l'éducation et la philosophie, qui traite effectivement en priorité des questions liées avec l'éducation. Ses travaux à lui, donc Valentin Skaplan, il porte sur l'analyse de la pédagogie et la psychothérapie institutionnelle, les nouvelles pédagogies, la politisation des enjeux pédagogiques, on pourrait dire la socio-histoire des institutions et des dispositifs pédagogiques. Voilà, je suis dit avec mes mots. Donc, il est l'auteur de un certain nombre d'articles, en fait, qui ont été publiés notamment, mais pas que dans les revues Chimère et Télémac, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il a aussi contribué à les ouvrages collectifs. Alors, je ne vais pas tous citer, j'en cite un, une contribution, parce qu'elle est en résonance avec les enjeux qu'on va travailler ce soir ensemble. Donc, dans La vie intellectuelle en France, dans le tome 2, qui a été coordonné par Christophe Charles et Laurent Jean-Pierre, il a écrit le chapitre qui est centré sur la critique de l'institution et que je vous conseille. Et par ailleurs, du coup, il est l'auteur d'un livre qui est tout à fait central de mon point de vue pour notre champ professionnel, qui s'appelle « L'institution renversée, folie, analyse institutionnelle et champ social », qui est paru en 2018, il me semble. Alors, en quelques mots, du coup, je vous dis quelques mots sur le livre, puis après, je laisse la parole à Valentin Scappelin. Donc, en quelques mots, dans ce livre, il s'intéresse aux différents courants de l'analyse institutionnelle. Donc, il montre que cette expression, elle émerge dans les années 60, selon deux perspectives différentes, celle de Félix Gattari et celle de Georges Lapassade, donc des noms quand même qui devraient résonner dans notre champ professionnel. Donc, le premier, Gattari, l'élabore, donc au croisement de son implication à la clinique de la Borde, dès 1953, sous l'impulsion de Jean Ouvry et de François Toscaillès, et qui devient un lieu emblématique du mouvement de la psychothérapie institutionnelle. Et de son côté, dans une perspective proche, mais en même temps avec quand même des divergences, Georges Lapassade, qui élabore l'analyse institutionnelle à partir d'une critique interne des dispositifs de la psychosociologie nord-américaine, et notamment des travaux de Kurt Levin, et de ses disciples, qui prétendent démocratiser les relations humaines. Et donc, sur la base d'une double référence à la psychanalyse et au marxisme, ce mouvement élabore l'institution de soins, en mettant en œuvre des forces de destituer les relations hiérarchiques entre médecins, infirmiers et autres personnels de la clinique. Vous pouvez couper à votre micro, s'il vous plaît ? Valentin Scheidling. Dans l'institution. Oui, effectivement. Dans l'institution. C'est ça. Voilà. Excusez-moi d'avoir coupé la chique à tout le monde. Du coup, je vais reprendre. Du coup, j'en étais où, du coup. Donc, je disais, double référence à la psychanalyse et au marxisme. Et donc, ce mouvement, il réélabore l'institution de soins en mettant, je le disais, en mettant en œuvre des dispositifs qui s'efforcent de destituer les relations hiérarchiques entre médecins, infirmiers et autres personnels de la clinique, et du coup, d'instituer des dispositifs dont la finalité est d'assurer des relations entre soignants et soignés plutôt égalitaires et, disons, non répressives. Et dans le cadre de cette psychiatrie émancipatrice, l'analyse institutionnelle apparaît déjà comme l'exigence d'analyser collectivement et en permanence l'aliénation sociale des professionnels de la psychiatrie et la manière dont chacun a tendance à s'assujettir à un statut social figé et bureaucratique, pour le dire, pour employer des gros mots. Voilà. Donc, ce soir, Valentin Scapelin nous propose de nous interroger plus particulièrement sur la pertinence de la notion de transversalité, qui est élaborée par Félix Gattari, tel que l'a élaboré Félix Gattari, pour problématiser les enjeux des pratiques des professionnels du champ social. Voilà. Donc, manière de penser, la conflictualité, la verticalité, l'horizontalité dans l'institution. Cette notion permet en effet d'imaginer, par ailleurs, comment des segments professionnels hétérogènes, du point de vue de leur finalité et de leur implication sociale, peuvent se rencontrer et dialoguer. Voilà. Et donc, il va interroger également cette notion au regard de la gestion étatique de la crise sanitaire du Covid en France. Voilà. Pour quelques mots, mais je vous reconseille vivement son livre. Voilà. Et ce n'est pas de la publicité, en fait. C'est vraiment à lire pour nous. Voilà. De ce fait, je te laisse la parole. Merci, Laurent. Merci beaucoup de l'invitation. Je ne sais pas combien de personnes sont connectées. C'est toujours le mystère de Zoom. Vous m'entendez bien, là ? Très bien. OK. C'est toujours un petit peu, disons, le mystère et les effets de cette configuration dans laquelle on est pris actuellement et de ces dispositifs qui ont quand même des effets normatifs et des effets subjectifs quand même assez étonnants et en même temps parfois épuisants, etc. Donc, je crois que, et en particulier dans… Bon, je crois que c'est sans doute devenu depuis mars dernier, sans doute un peu peut-être une part à la crème, de le dire, mais j'imagine que dans le champ professionnel du travail social, dans l'ensemble des métiers de la relation, du contact, etc., il y a quand même effectivement une difficulté propre qui est posée par à la fois, bien sûr, la pandémie actuelle, mais aussi par rapport à la gestion étatique, en tout cas en France et partout dans le monde, mais en tout cas, on est en France, donc parlons un petit peu de là où on est, et en tout cas, voilà, qui a des effets tout à fait, parfois brutaux, en tout cas d'importance de cette gouvernementalité, on pourrait dire, de cette gouvernementalité étatique. Alors, Laurent évoquait la revue Chimère en introduction, donc c'est vrai que la revue Chimère, c'est une revue qui a été fondée par le philosophe Jules Deleuze et le psychanalyste, César Guattari, en 1987, et il se trouve que là, nous sommes actuellement en train de boucler un numéro qui porte sur le Covid, pour être très original, mais qui ne porte pas sur le Covid en tant que tel, évidemment, mais qui porte sur les effets subjectifs et politiques de ce que nous appelons pandémie, qui pourrait peut-être s'intituler en termes badusiens, le problème, c'est que nous sommes deux Aguatoriens, deux Aguatoriens, pas badusiens, qui pourraient s'intituler de quoi le Covid est-il le nom ? Donc, on est actuellement en train d'explorer cette question-là, ce qui fait que pour moi, c'est assez frais, puisque j'ai rédigé, disons, un édito pour ce numéro que je suis en train de finir, et qui donc reprend quand même un certain nombre, peut-être certains éléments de réflexion que je vais pouvoir, pour certains, développer ici avec vous, peut-être au-delà, justement, de ce texte assez court, qui sera publié prochainement. Donc, là, j'ai choisi comme thème de cette intervention la notion de transversalité, parce que, d'une part, elle me paraît une porte d'entrée, disons, pertinente pour aborder ce qu'on peut entendre par analyse institutionnelle, qui, selon moi, doit toujours s'aborder de façon plurielle, doit toujours s'aborder, en tout cas, à partir de terrains et de réalités concrètes et singulières, et aussi parce que cette transversalité, je crois, ou en tout cas, c'est possible, est actuellement extrêmement précarisée, ou en tout cas, est mise en difficulté par la situation actuelle, par l'impossibilité de se rencontrer concrètement, à la difficulté de se rencontrer concrètement. et il me semble que cette notion-là, justement, a tout intérêt à être interrogée, à être réélaborée aujourd'hui. Ailleurs, si j'ai choisi ce thème, c'est parce que mes premiers échanges avec Laurent Villiteau portaient, si je ne me trompe pas, justement, sur cette notion-là. Au départ, Laurent m'avait invité pour parler, il me semble, dans un séminaire l'année dernière, autour de ce thème de la transversalité. Et c'était, je crois, on n'était pas encore dans le confinement à ce moment-là, c'était simplement qu'on était en grève à l'université. Et du coup, en tout cas, dans l'enseignement supérieur, il y a dans tout un ensemble de secteurs d'activité. Et donc, cette intervention avait été reportée. Et puis après, il y a eu les événements qu'on sait, et donc, le confinement et donc, tout simplement, l'impossibilité de se déplacer qui a fait que nos échanges ont continué, en tout cas, à la fois par téléphone et de façon épistolaire. Mais en tout cas, c'est autour de cette notion au départ que la rencontre s'est faite. Alors, cette notion de transversalité, alors, justement, il faut l'intérêt de l'aborder à partir de Félix de Katari. Le problème, c'est que je ne suis pas très doué avec Zoom, donc j'espère que je ne peux pas écrire trop là dans le chat, etc., mais peut-être qu'après, il sera possible d'envoyer peut-être une bibliographie ou des noms, de façon, ce qui soit un peu plus clair. C'est vraiment le désavantage disons que la notion de transversalité, elle n'est pas, évidemment, cette notion qu'on pourrait entendre dans un certain discours managérial aujourd'hui, qui aussi, discours managérial, qui a parfaitement, on va dire, récupéré, en tout cas, qui s'est réapproprié aussi des notions comme celle d'horizontalité et qui parfois se réapproprie des notions pour en faire un peu des sortes de gadgets de recettes dans les contextes organisationnels. La transversalité chez Fils Guattari, ça a quand même un ancrage très spécifique. C'est une notion qui s'élabore, qui l'élabore dans les années 60, au départ, et qui l'élabore à la clinique de la Borde. À la clinique de la Borde qui… Alors, je ne veux pas supposer que vous êtes familier de ces noms et de cette histoire-là, donc je vais en dire deux mots. La clinique de la Borde, c'est une clinique psychiatrique qui naît en Sologne en 1953 sous, disons, l'impulsion de, notamment, des psychiatres Jean-Houry, du psychologue et du psychanalyste Fils Guattari, tout un ensemble d'acteurs, c'est autre, qu'on a parfois un peu oublié. Il peut être aussi des patients, des gens qui… des patients, des gens, des militants, des gens qui viennent de différents horizons. Et c'est une expérience qui fait suite à ce que, pendant la guerre, à ce qui, pendant la guerre, c'est déjà, pendant la Seconde Guerre mondiale, s'est élaboré en Nozère à Saint-Alban, qui est donc un autre lieu psychiatrique qui, pendant l'occupation allemande, a développé, a essayé de réélaborer l'asile d'une façon, de façon à transformer l'asile en un espace non oppressif. Alors, un des personnages, enfin, plusieurs personnages ont été au centre de Saint-Alban, il y avait le psychiatre communiste Lucien Bonafé et puis il y avait le psychiatre catalan François Tosquelles qui avait été condamné à mort par le régime de Franco et qui est arrivé dans un camp de réfugiés après avoir participé notamment au POUM au Parti ouvrier l'inité marxiste, je crois que c'est ça le signe, je ne suis pas sûr, pardon, et qui avait participé aussi à des expériences psychiatriques alternatives en Espagne pendant la guerre civile et qui arrivent donc en France avec plusieurs outils, non seulement des outils, on va dire, outillés par ces expériences en Espagne, bien sûr, mais aussi outillés par la lecture de Freud, de Marx et de la thèse de Lacan de la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité. C'est une thèse qui va être très importante aussi pour Tosquelles par la suite. Et quand Tosquelles arrive, il va mettre au centre de son action un mot, un énoncé auquel il va essayer de faire correspondre une pratique et une exigence qui est le suivant. Cet énoncé est on ne peut pas soigner qui que ce soit si on ne soigne pas d'abord l'institution de soins. C'est-à-dire que c'est l'institution de soins qui est malade de ces hiérarchies et de ces clivages, de ces stratifications. C'est l'institution de soins qui, avec ces types de hiérarchisation entre médecins et infirmiers et dans la relation verticale et asymétrique qu'il établit entre les soignants et les soignés, cette institution, cet établissement, je reviendrai sur sa distinction par la suite, pour Tosquelles, en gros, rend les gens encore plus malades. Elle a des effets pathogènes et contre-thérapeutiques. Donc, il va s'agir d'instaurer, d'installer, d'instituer dans cet espace collectif qu'est l'asile des moments collectifs de réflexion, d'échange entre soignants et soignés. On pourrait dire des modalités qui tendent vers une horizontalité, vers une autogestion de la vie quotidienne à laquelle les soignés doivent pouvoir aussi participer. Et il est très important pour lui aussi de distinguer ce qui relève de l'aliénation, ce qu'il appelle l'aliénation sociale du sujet et l'aliénation psychique. Autrement dit, Tosquelles est quand même un psychiatre, donc c'est quelqu'un qui pense que, bien sûr, il est très important de travailler sur les oppressions sociales, les formes de stigmates qui, en quelque sorte, aliénent aussi bien les soignants que les soignés, les représentations professionnelles dont les professionnels sont dépendants, qui les aliénent à des représentations stéréotypées. Par exemple, il faut parler aux patients de cette façon, il faut vraiment la folie, c'est comme ça, les soignants, voilà, qui va donc figer y compris les patients dans une position, dans une certaine position. Bien sûr, cette critique sociale est indispensable, mais la folie est aussi un événement qui peut arriver à tout sujet. Et donc, il y a une part de la folie qui est irréductible et qu'il faut pouvoir accueillir dans sa singularité. Autrement dit, ce qui va se développer autour de Saint-Alban puis de la Borde, c'est véritablement ce que Jean-Claude Pollack et Daniel Stivadon dans leur ouvrage vont appeler un droit à la folie. Ce n'est pas parce qu'on fait la révolution sociale, la transformation sociale, n'est pas suffisante pour penser cette altérité fondamentale. Il s'agit au contraire d'imaginer une institution qui serait capable d'accueillir cette singularité, qui serait capable d'accueillir cette altérité radicale sur le long terme et qui, en quelque sorte, n'enferme pas les gens, mais leur propose des murs qui sont protecteurs, au contraire, par rapport à la société en général et par rapport à ses préjugés. Alors, cette perspective-là, elle va être, là, je vous la résume très vite, elle donne lieu à tout un ensemble de pratiques très concrètes, à l'établissement, par exemple, d'une association, de ce que Fotoskiès appelle un club, autour duquel les soignants et les soignés vont se retrouver pour parler de la vie de l'établissement. Pour Fotoskiès, il est fondamental de ne pas confondre l'établissement et l'institution, c'est-à-dire que l'établissement, c'est le lieu dans lequel on travaille défini juridiquement aujourd'hui avec toute sa bureaucratie et aujourd'hui, on peut dire que dans tout l'ensemble de champs professionnels, on est vraiment face à cette question-là de façon encore plus, encore sans doute beaucoup plus radicale sans doute qu'à l'époque, il me semble, on pourra en discuter. Je pense que là, on est complètement dans un autre univers et donc, il faut distinguer l'établissement et l'institution et l'institution, c'est un milieu symbolique d'échange, d'invention où il y a de l'institution et de l'institué, où il y a des normes et des contre-normes, de la conflictualité et donc, malgré tout, quand même une possibilité de réélaborer un milieu collectif et donc de penser ensemble, tout simplement. Cette exigence-là, elle n'est pas qu'une exigence intellectuelle au départ, c'est-à-dire que cette exigence, elle naît pendant la guerre parce que tout simplement, les patients crèvent de faim, parce que tout simplement, dans certains hôpitaux et notamment, les gens de Saint-Abonne se sont confrontés à ça, les problèmes de ravitaillement pendant la guerre ont touché en particulier de façon radicale les asiles et on estime à 40 000, à 45 000 à peu près le nombre de morts dans les asiles du fait des problèmes de ravitaillement. Tosquelles, avec d'autres, avec Bonafé et d'autres, Oury et d'autres, ont essayé, à partir de cette exigence très pratique et pragmatique, à partir vraiment de cette situation d'urgence, de penser une autre psychiatrie, de penser une autre institution, d'essayer d'imaginer une autre institution psychiatrique en faisant appel, par exemple, à, par exemple, aussi bien des prostituées du village d'à côté pour assumer aussi une fonction soignante parce que ce qu'il y a se disait, elles savent, elles, qu'à quel point les hommes sont fous, effectivement, mais aussi, dans le contexte du quotidien, ce qu'on va appeler la psychothérapie institutionnelle va être une perspective qui va, en quelque sorte, considérer que ce n'est pas forcément le psychiatre qui soigne, ce n'est pas forcément l'infirmier qui soigne. Ce qui va soigner, c'est le milieu lui-même dans lequel on travaille, dans lequel on vit. Et donc, ce qui est soignant, il s'agit de travailler la fonction soignante et de faire en sorte qu'elle soit portée par un collectif. Le cuisinier, par exemple, dans l'institution, peut avoir un rôle soignant sans forcément le savoir. Jean-Houry dit que si le psychiatre se prend pour un psychiatre et si l'infirmier se prend pour un infirmier, il n'y a pas de raison pour que le fou ne se prenne pas pour un fou aussi. Donc, il s'agit à la fois de prendre, que chacun prenne au sérieux sa position professionnelle. Alors là, ce sont effectivement, ce sont des psychiatres, ce sont des gens qui restent inscrits dans le champ psychiatrique. Donc, ils défendent quand même, ce ne sont pas des antipsychiatres, contrairement à ce qu'on a pu dire parfois, la psychothérapie institutionnelle, ce n'est pas de l'antipsychiatrie, c'est une transformation de ce qu'on entend par psychiatrie. Pour Eury, c'est même ce que devrait être la psychiatrie si elle était dégagée justement de ses fonctions d'ordre public et répressive. et donc, il y a, si vous voulez, une exigence qui est portée de cette façon-là, mais qui implique qu'à la fois, on prend au sérieux les identités professionnelles, bien sûr, mais d'un autre côté, on essaie de faire en sorte qu'elles ne se fichent pas, qu'elles puissent être réélaborées aussi collectivement. Donc, on ne va pas nier qu'il y ait des psychiatres et des patients, pas du tout, puisqu'il s'agit quand même de maintenir une fonction accueil. C'est ce qui pourra d'ailleurs être critiqué par certains courants aussi qui diront attention, toute cette perspective-là n'a pas assez attaqué le pouvoir médical. Ça, c'est une discussion pour moi qui est encore vive et tout à fait intéressante à avoir. Moi, je n'ai pas d'opinion définitive là-dessus. Mais en tout cas, ce sont des gens qui essaient d'élaborer quelque chose qui, par tâtonnement, c'est une perspective qui essaie d'élaborer par tâtonnement un autre quotidien et qui, quand même, met au centre, il me semble, une transformation du quotidien. Parce que le quotidien, c'est vrai que c'est quelque chose qui, parfois, peut nous ennuyer quand on en a un, qui peut nous sembler routinier, mais quand on est privé de quotidien, quand on est dans une institution totale, quand on vit dans une institution totale ou en prenant une cigarette ou un café et quelque chose qui semble très loin, on se rend compte qu'avoir un quotidien, ce n'est pas forcément si évident que ça. Et d'ailleurs, on l'a vécu, je pense, tous récemment. Je pense, transformation radicale de notre quotidien pendant cette pandémie, que finalement, le fait de pouvoir circuler, le fait de pouvoir sortir, le fait de sentir que le mouvement n'était pas entravé en permanence par des attestations, par je ne sais quoi, etc., c'est quelque chose. La liberté du mouvement n'est pas donnée au départ. Elle est quand même quelque chose qui est peut-être un acquis et qui peut-être inconquis et qui peut-être encore à reconquérir. Donc, cette expérience de Laborde, auparavant, l'expérience de Saint-Alban, a été regroupée sous cette appellation psychothérapie institutionnelle. C'est une appellation qui a été trouvée par deux psychiatres, Deux Maisons et Cochelin, au début des années 50, pour essayer de rassembler un peu l'ensemble de ces initiatives, de ces tentatives de transformation de l'asile. Et c'est un terme qui s'est imposé au fur et à mesure à ces gens-là qui l'ont repris et qui est intéressant, il me semble, parce que c'est un terme qui dit exactement le contraire de ce à quoi on s'attendait au départ. Parce que quand on entend psychothérapie institutionnelle, on pourrait s'entendre à ce que ce soit la psychothérapie telle qu'elle est défendue par l'institution. La psychothérapie du point de vue de l'institution. Or, tous ces gens font exactement l'inverse. C'est au contraire une tentative de transformer, à mon sens, et ça, moi, c'est un peu l'idée que je défends. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on trouve dans leur propre texte. Mais il me semble qu'ils ont élaboré une conception de l'institution qui est assez originale, qui est assez singulière et qui, en quelque sorte, renverse, et c'est pour ça que j'avais intitulé ce bouquin dont on parle de l'institution renversée, qui, en quelque sorte, renverse habituellement par institution. Parce qu'en général, quand on parle d'institution, je crois que vous serez d'accord, quand on entend le mot institution, en général, on se dit qu'on ne va pas rigoler. Quand on se dit que quelqu'un est dans une posture institutionnelle, quand on se dit qu'on va entrer dans un moment institutionnel, quand on parle d'institutionnalisation, on pense plutôt à l'officialisation, on pense plutôt à des cérémonies ou, en tout cas, à des lieux où on ne va pas devoir trop déborder d'un certain cadre et où, en gros, on n'est pas là pour s'amuser ou pour tenter des expériences un peu audacieuses, originales ou radicales ou folles, etc. Et eux, c'est exactement l'inverse. Ils vont faire de l'institution quelque chose qui va se redéfinir à partir de pratiques instituantes. Et donc, l'institution, ça ne va pas être seulement l'instituer, c'est-à-dire ce qui est déjà là et dont on a besoin. Bien sûr, on a besoin de refaire, on a besoin de savoir en air, on a besoin de se mettre d'accord sur ce qu'on va faire dans un lieu, bien entendu, comme par exemple, en ce moment, on discute ensemble, on s'est donné pour objet de parler d'ensemble de choses en cas de séminaires d'information, on va essayer de se livrer à cet exercice et que ça nous apporte quelque chose dans ce cadre-là. Mais pour autant, il est possible, à l'intérieur d'un cadre, on a besoin d'un cadre, mais ce cadre, nous avons pour tâche quand même de ne pas oublier de le penser, d'en penser la pertinence, d'en penser les limites, d'en penser les bords, d'en penser les contours, d'en penser l'écologie interne. Parce que quand on arrête de penser ça, c'est là que, en quelque sorte, ce que Ouri appelle la bureaucratie, c'est-à-dire, il appelle ça le fascisme camouflé, fait retour. Ouri dit au fond, la psychothérapie institutionnelle, c'est la tentative quotidienne pour éviter qu'un groupe ou un collectif ne redevienne un espace oppressif ou concentrationnel. Parce que tous ces gens, bien sûr, ont été très marqués par la guerre, par ce qui s'est passé dans les camps, etc. et par la forme corps, bien sûr. Il y a tout un répertoire de pensées chez eux, si vous voulez, qui à la fois touche le travail social, il me semble, touche le travail d'institution, mais qui montre, peut-être que c'est là qu'on peut commencer à avancer un petit peu sur la notion de transversalité, qui montre comment un certain nombre de pratiques professionnelles qui touchent la question de la relation à l'autre, qui ont un certain rôle du point de vue du maintien de l'état social, du maintien de la production même de ce qu'on entend par le social, le quotidien, la fabrication de ce qu'on entend même par le social, il faudrait un peu interroger ça, eh bien, cette fabrication, si vous voulez, elle est politique aussi, c'est-à-dire qu'elle est en rapport, bien entendu, avec la question de l'État, avec ce qu'on fait là, le mandat qu'on reçoit de l'État pour faire tel ou tel truc, tel ou tel chose. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse toujours beaucoup, si vous voulez, là, régulièrement, tous les ans, j'interviens par exemple dans des jurys d'éducateurs spécialisés de la protection judiciaire de la jeunesse, par exemple, c'est toujours assez intéressant, donc on a des jurys où il y a à la fois des professionnels de la PJ et puis toujours un universitaire, et c'est intéressant parce que, par exemple, quand on parle de la police, par exemple, quand on parle de la justice, etc., on me dit toujours, ah oui, ça, toi, tu peux le dire, tu es universitaire, non, on ne peut pas le dire. Moi, je me souviens d'un mémoire comme ça d'une éducatrice très intéressante qui parlait dans son moment professionnel du rapport des jeunes à la police, et donc, voilà, je me suis permis d'une remarque, peut-être sur, en tout cas, j'ai avancé un peu une remarque dans le dialogue avec elle sur l'attitude de la police, notamment de la BAC, voilà, par rapport aux jeunes, et donc, on m'a dit, ah, ça, ça, effectivement, lui, il peut le dire, donc un membre du jury a dit, oui, ça, lui, il peut le dire parce qu'il est universitaire, moi, je ne peux pas le dire parce que, voilà, on est quand même sous la coupe du ministère de la Justice, etc. Donc, on voit que, là, on reçoit tous un certain mandat social pour parler au nom d'une certaine institution, et l'analyse institutionnelle, ça va se développer à la fois, c'est un peu une mouvance, si vous voulez, plurielle, qui va se développer à la fois dans le champ de la psychothérapie institutionnelle comme ce mouvement d'analyse interne de l'institution, mais qui, sous la houlette de gens comme Guattari, Georges Lapassade, René Loureau, Lapassade et René Loureau, eux qui vont plutôt développer une perspective à partir de l'intervention psychosociologique, va être une tentative de comprendre ce qu'on fout-là et essayer de comprendre ce que Loureau appelle, ce que le sociologue René Loureau appelle, la transversalité, y compris de l'État, telle qu'elle se manifeste dans nos pratiques. Loureau va être, notamment dans son livre L'État inconscient, un livre très important, je trouve, dans la phase des années 70, Loureau va développer cette interpellation, va s'interroger sur la façon dont l'État est présent, tel un inconscient, dans nos pratiques, dans nos représentations, dans nos rêves, dans nos certitudes, etc. L'État comme verticalité, justement, l'État comme souveraineté, comme verticalité. Alors là, on peut renvoyer aux travaux récents de Pierre Dardot et Christian Laval qui nous ont honoré seulement le premier volume, je crois, de leur nouvelle enquête qui fait, je crois, 500, 600, 700 pages que j'ai commencé récemment, voilà, qui sont très productifs, toujours, après leur livre sur leur coche, sur le commun. Et voilà, c'était un livre tout à fait intéressant, en tout cas, j'ai commencé, je vous avoue, je n'ai pas fini encore, et qui, effectivement, est intéressant à lire au regard, d'ailleurs, du livre de l'Euro, qui est plus petit, qui pose moins cette question de la souveraineté, mais qui analyse quand même la question de l'État et la façon dont c'est l'État parfois qui nous analyse. Nous pensons que nous analysons l'État, mais c'est l'État qui passe son temps à nous analyser en permanence. Alors, donc voilà, pour poser un peu les choses, on a cette expérience qui se... qui se développe à la Borde. Alors, la raison pour laquelle je vous en parle aussi, c'est parce que cette expérience, ces expériences de Saint-Alban et de la Borde, elles se sont quand même élaborées dans un contexte de dénouement, de pénurie et quand même d'une grande radicalité par rapport à la situation qui était faite à ces protagonistes sociaux. c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui était à réinventer en quelque sorte mais qui était vraiment qui a été inventé dans un contexte on pourrait dire d'une crise radicale en quelque sorte. Il fallait, voilà, il fallait dans l'urgence faire autrement et en faisant, en réparent, là pour le coup, ça me fait penser à Shin Mbembe qui parle un peu de la manière dont selon lui quand il se promène en Inde, dans beaucoup de pays d'Afrique, etc. et il voit beaucoup de gens qui passent longtemps à réparer des trucs, là il y avait quelque chose qui s'il voulait un peu de cet ordre-là. Il s'agissait quand même de réparer au quotidien ce qui se passait mais de faire de cette réparation une autre manière de faire. Il s'agit de faire de cette manière d'être capable de réparer, de réinstituer le quotidien. Il y a une façon comme ça, si vous voulez, de faire face à une situation de pénurie mais on fait en tout cas de conscience avec les moyens du bord mais on pense aussi. On pense des choses très profondes avec les moyens du bord et surtout en situant l'action dans une échelle très spécifique et qu'on ne peut pas transposer nécessairement ailleurs. C'est-à-dire que ce qui s'est élaboré à la bord, on ne peut pas, ça s'est fait avec des personnes singulières et concrètes qui portaient un désir concret de faire quelque chose, une certaine chose. Ça a duré jusqu'à la mort, ça dure encore la bord. Oui, il est mort il y a quelques années mais ça dure encore, ça reste un espace qui est encore vivace. Aussi, une précision intéressante, c'est que c'est un espace, c'est une clinique privée mais qui était sous convention avec la sécurité sociale. Donc, ce n'est pas devenu une clinique pour riches grâce à ce bricolage et à cet agencement. En revanche, pendant des années, je crois qu'après, ça a changé, ils ont été très soucieux par exemple de lutter contre une inégalité salariale au sein de l'établissement. Donc, par exemple, de trouver un système pour redistribuer le fric de façon à ce que les inégalités salarielles entre le psychiatre et l'infirmier, par exemple, soient atténuées voire inexistantes. Alors, travailler là-dessus, ce n'est pas si facile que ça. J'ai essayé d'un moment donné de m'intéresser à ça. C'est une question qui serait intéressante à vraiment voir comment ils procédaient concrètement. Mais en tout cas, cette question de l'argent aussi, de l'institution argent était fondamentale. À partir de cette expérience-là, qui naît dans les années 50, il y a aussi d'autres expériences qui essaiment, notamment dans le champ pédagogique, autour de ce qu'on a appelé la pédagogie institutionnelle. Alors, la pédagogie institutionnelle a été inventée, si on peut dire, par le frère de Jean-Houry, Fernand Houry, avec d'autres pédagogues, d'autres instituteurs, notamment Raymond Fonvieille, Aïda Vasquez aussi. Et au départ, c'est Jean-Houry lui-même qui trouve l'expression pédagogie institutionnelle pour son frère, en disant, au fond, son frère est un instituteur freinet, mais disons que l'expérience freinet qui s'était située beaucoup dans un milieu rural et qui, disons, était assez méfiant par rapport à la fiscalité des sciences humaines au départ, Fonvieille, Fernand Houry, ça ne satisfait plus en tant qu'instituteur qui travaille en banlieue et qui parle donc de son travail dans les HLM pédagogiques. Donc, il dit au fond, OK, les techniques freinet, on les reprend, on les reprend, mais nous, on a besoin de travailler, on a d'autres problèmes avec nos élèves. On travaille, parfois, lui, il travaille aussi avec des élèves qui sont considérés comme inadaptés psychiquement, comme étant, comme il y a une difficulté psychique, etc. et donc, ils vont élaborer la pédagogie institutionnelle comme une approche qui met aussi au centre le collectif dans la classe qui consiste à inventer des institutions dans la classe, des institutions qui s'imposent aussi bien aux élèves qu'à l'enseignant, des moments de réflexion collective sur ce qu'on fait dans la classe, des dispositifs, des dispositifs collectifs de gestion de la vie de la classe, voire de la vie de l'école quand l'école fonctionne entièrement en pédagogie institutionnelle comme c'est le cas de certaines écoles. Notamment à Paris, il y a l'école de la Rue Pajol, par exemple, en 18e à Paris, qui fonctionne à partir des techniques freinées, des techniques de pédagogie institutionnelle. C'est une école publique. Et donc, ça va être, si vous voulez, déjà, on perçoit déjà dans ce moment-là qu'il est un moment aussi où il faut un petit peu situer historiquement. C'est-à-dire que c'est un moment, pas seulement le situer historiquement, parce qu'on serait historien, mais parce que le situer historiquement, ça permet d'essayer de saisir quel était le contexte concret aussi de ces élaborations-là. C'est le contexte aussi où, quand même, l'État social en France est quand même dans une phase d'expansion. C'est l'après-guerre, on est en période de reconstruction, il y a la sécurité sociale qui s'invente, on est quand même dans une période de croissance économique. Et donc, on peut dire que tout un ensemble de mouvements dans les années 50-60 vont se situer, il me semble, à l'intérieur de l'État social croissant. Les universités se construisent aussi, les universités de masse qui se construisent, la Nanterre notamment, etc. mais on a, si vous voulez, une tentative de démocratiser cet État social. C'est-à-dire que dès, on va dire, ces expériences qui commencent pendant la guerre, sont des manières de considérer que, OK, l'État social, très bien, mais pour quelle pratique ? Est-ce qu'il s'agit simplement de redistribuer de façon verticale ce qui, voilà, la richesse, d'avoir des services sociaux, etc., mais qu'en est-il effectivement de la pensée de ces pratiques ? Qu'est-ce qu'on pense de la folie ? Qu'est-ce qu'on pense de la sexualité ? Qu'est-ce qu'on pense de l'éducation ? Donc, on a comme ça, si vous voulez, tout un ensemble de mouvements qui reprennent des idées qui étaient beaucoup plus anciennes, bien sûr, mais qui, en termes de critique de la psychiatrie, de la pédagogie, mais qui les actualisent, il me semble, autour de cette problématique de l'institution, de l'institution en tant qu'elle est dépendante de l'État et en tant qu'elle peut-être un espace de réélaboration de ce qu'on entend par l'institution. Alors, là-dessus, Guattari va être un personnage, on va dire charnière, est un personnage charnière, laboratoire, est un personnage lui-même transversal. Parce que Guattari, c'est quelqu'un qui, à la fois, a écrit des livres extrêmement abstraits avec le philosophe Gilles Deleuze, notamment les deux ouvrages de Capitalisme et Schizophrénie, L'Antiodipi-Mille-Plateau, qui aussi est quelqu'un qui a écrit des ouvrages avec des titres aussi faciles à lire sur la plage que Cartographiste Kiso-Analytique, par exemple. Voilà, une amie d'ailleurs qui le connaissait, il lui avait dit un jour Cartographiste Kiso-Analytique, ce serait bien de le réécrire en français, parce qu'il ne comprend rien, il n'avait pas réécrit. Donc, c'est quelqu'un qui a élaboré avec Deleuze des concepts comme Rizob, comme Machine de guerre, comme Corps sans organes, comme, voilà, tout un ensemble de concepts qui peuvent apparaître comme extrêmement abstraits au départ, qui, à mon sens, ne le sont pas du tout, en réalité, puisqu'il est très ancré dans ces expériences-là, mais en même temps, Guattari, c'est quelqu'un qui a été ancré, qui a toujours été ancré dans des expériences, qui a été ancré à la borde, mais c'est quelqu'un qui, très tôt aussi, dans les années 50-60, s'est impliqué politiquement dans des courants de gauche, notamment un courant minoritaire au sein du Parti communiste qui s'appelle La Voix communiste, et qui, par ailleurs, s'est beaucoup impliquée sur le terrain de ce qu'on appelait à l'époque la condition étudiante. La condition étudiante émergeant dans le cadre de ces universités de masse et notamment une thématique qui a émergé à l'époque et qui était de plus en plus centrale et qui était la thème de la santé en milieu étudiant, la santé mentale en milieu étudiant, parce qu'il y avait beaucoup de suicides, il y avait un certain nombre de suicides en milieu étudiant à l'école qui préoccupent l'opinion et donc des grandes enquêtes sont lancées à l'époque par la MNEF de l'époque, par l'UNEF, donc dans les années 60, des enquêtes qui font participer, d'ailleurs les enquêter eux-mêmes à l'élaboration de l'enquête. D'ailleurs, ce dont se garde de parler un peu Jean-Claude Passon et Pierre Bourdieu dans leur bouquin, parce qu'ils écrivent à la même époque, mais alors pour eux, ces enquêtes-là, ce n'est pas du sérieux, ce n'est pas de la vraie sociologie, etc. Pourtant, ce sont des enquêtes très intéressantes dans leur méthode, parce qu'on n'est pas dans une autre perspective sociologique. Et ça, je trouve que c'est tout à fait intéressant, et même y compris dans un rapport, on va dire, assez critique par rapport à la sociologie elle-même, à l'institution sociologique elle-même. Voilà. Donc, en tout cas, c'est intéressant, il me semble, de confronter ces différents points de vue, en tout cas, de voir que ce sont des points de vue qui peuvent, à certains moments, se rencontrer, bien sûr, parce qu'il y a un souci égalitaire, il me semble, dans le vrai cas, mais en tout cas, il y a des méthodes différentes. Et d'ailleurs, ces divergences se percèrent jusqu'à aujourd'hui, dans la manière dont on enquête, qu'est-ce que c'est qu'une enquête sérieuse. Donc, à l'époque, il y a des enquêtes, des co-enquêtes qui se développent sur la santé mentale dans le milieu étudiant, et Guattari fréquente aussi assidûment ce milieu-là. Et donc, Guattari va emmener beaucoup de gens qui sont des jeunes militants à l'époque, très impliqués sur le terrain de l'université, qui parfois se sont formés politiquement pendant la guerre d'Algérie, dans l'opposition à la guerre d'Algérie, et il va les emmener à la Borde. Et ce qui va être étonnant, c'est que la Borde, qui était au départ une institution psychiatrique, va servir, en quelque sorte, va être motivée tout un ensemble de réflexions politiques. Parce que les gens qui vont à la Borde vont se confronter à ce que c'est que la folie, vont se confronter à ce que c'est que le travail concret au jour le jour avec une institution qui prend en charge des gens qui ne vont pas très bien. Et comment est-ce qu'on prend soin de cette singularité-là et dans quelle mesure ça pose des questions tout à fait fondamentales aussi du point de vue de ce qu'on entend par démocratie, de ce qu'on entend par une institution démocratique. Et donc, dès ce moment-là, si vous voulez, il y a des transversalités qui se constituent à travers des personnages comme Guattari qui sont un peu des sortes de poissons pilotes, des sortes de vecteurs, ce sont à la fois des auteurs, mais Georges Lapassade a aussi été un peu comme ça. C'est-à-dire, ce sont des gens, Georges Lapassade, c'est quelqu'un qui a d'ailleurs pas mal travaillé sur le terrain de l'Occitanie et qui était donc quelqu'un qui est né dans le Béarn comme Bourdieu d'ailleurs en 1924 et qui a, comme Bourdieu, comme Henri Lefebvre, comme Gérard Altab, comme René Loureau, le Béarn a été quand même très, très producteur, très productif, très prolifique en termes de sociologie. Et Lapassade va être quelqu'un aussi qui va lui inventer l'analyse institutionnelle sur le terrain de la dynamique de groupe, de la psychosociologie à laquelle font appel les syndicats étudiants à l'époque. Mais Lapassade aussi va être quelqu'un qui va à la fois naviguer entre différents collectifs, c'est-à-dire à la fois ses pratiques de groupe, mais aussi le Living Théâtre, le Front Homosexuel de l'Action Révolutionnaire. Et quand il va être prof à Paris VIII, il va aussi s'intéresser à quantité d'autres mouvements. Il va être notamment des premiers à s'intéresser au hip-hop dans les années 90 et inviter des jeunes à Paris VIII et à Saint-Denis pour instituer des moments, faire venir des jeunes à Paris qui ne sont pas étudiants, les faire venir à l'université et instituer des moments comme ça d'analyse institutionnelle à partir du rap. Et ces personnages-là sont, si vous voulez, à la fois des auteurs mais aussi des vecteurs, on pourrait dire, il me semble, des gens, si vous voulez, qui, en traversant une pluralité de milieux, invitent à penser, invitent à imaginer ce que ces milieux ont à se dire. Alors Guattari, il met ça en œuvre de façon très concrète dans les années 60 en fondant, avec d'autres, un collectif qui porte pour nous la FGRI, c'est-à-dire la Fédération des groupes d'études et de recherche institutionnelle qui devient par la suite le CERFI, le Centre d'études de recherche et de formation institutionnelle qui va se, qui va produire la revue Recherche qui est une revue passionnante parce que c'est une revue qui s'intéresse à énormément de thématiques qui, à mon avis, vous intéressent ici, c'est-à-dire la question des drogues, la psychiatrie, l'urbanisme, le travail social, voilà. Et donc, ils vont à la fois produire des enquêtes concrètes, mais aussi avec des contrats sur la base de contrats à l'époque obtenus avec le ministère de l'équipement. Donc là, encore une fois, la question de l'état social revient en force quand même à l'époque. On est quand même dans une période d'aujourd'hui très différente. Ils obtenaient du fric à l'époque pour faire des enquêtes sur la toxicomanie, sur les choses aujourd'hui pour lesquelles, à mon avis, il n'est pas toujours évident qu'à obtenir de l'argent, surtout pour faire des enquêtes de ce type-là, qui n'étaient pas du tout universitaires. D'ailleurs, après, les fonds ont été coupés très vite par Giscard, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, à cette époque-là, il y a eu effectivement une tentative, comme le disent les premiers éditos de la revue Recherche, de créer un espace ou d'instituer un espace où, disons, le poète puisse raconter un truc aux sociologues, puisse raconter un truc aux fous, aux militants, aux urbanistes, etc., où les gens puissent s'interpeller à partir de leur position. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'il peut encore nous parler aujourd'hui, parce que j'en parlais avec Laurent, il me semblait, pendant le confinement, justement, et il me semble qu'il y a eu une tentative de faire émerger quelque chose de cet ordre-là où des gens qui travaillent dans différentes institutions, dans différents champs professionnels pourraient avoir quelque chose à se raconter. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille dans une école a peut-être quelque chose à raconter à quelqu'un qui travaille dans un espace psychiatrique, peut-être quelque chose à raconter à quelqu'un qui travaille dans le travail social, mais peut-être quelque chose à raconter à quelqu'un qui travaille dans le champ de l'art aussi. Parce que ça fait pas mal de temps, depuis deux ans, j'interviens régulièrement dans le cadre d'une formation d'artiste plasticien à Strasbourg qui intervient dans l'institution. Et de plus en plus, on invite les artistes, en tout cas, et des formations qui se développent pour les artistes pour qu'ils puissent intervenir, en tout cas, qui les incitent à intervenir dans des contextes institutionnels, dans une certaine précarité, aussi, quand même, il faut dire, et qui les met dans une position ambiguë, effectivement, de remédiation sociale. Alors, ces collectifs-là, on pourrait dire, effectivement, qu'ils mettent au centre la notion de transversalité, puisqu'il s'agit d'une transversalité, il s'agit de penser comment est-ce que des enjeux, des préoccupations peuvent traverser différents champs, peuvent traverser différents segments sociaux. Et comment nous-mêmes, nous sommes traversés par différents types de segmentarité sociale et psychique et de pensée et imaginaires, etc. On peut être, chacun d'entre nous, on peut le prendre comme un individu, mais aussi, comme étant, comme prenant sens, à partir des carrefours, des croisements au centre desquels ils se trouvent. C'est-à-dire, par exemple, la pluralité de nos appartenances collectives et communautaires. On peut être sociologue et en même temps amateur de foot et en même temps bien-aimé, je ne sais pas, la musique, je ne sais pas quoi, et faire partie du fan club de Britney Spears en même temps. Enfin, voilà. Donc, on peut avoir plusieurs appartenances c'est la pluralité de ces appartenances qui nous constituent. Mais par ailleurs, cette notion de transversalité, par Guattari, elle est élaborée aussi dans le contexte de la Borde à partir d'une discussion assez technique à l'époque aussi en psychanalyse sur la question du transfert institutionnel. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on analyse, qu'est-ce qu'on fait du transfert en psychanalyse qui au départ concerne plutôt une relation duale entre l'analyste et l'analysant, qu'est-ce qu'on fait dans le contexte d'une institution où la psychanalyse et l'inconscient doivent être, le désir inconscient doit être pris en compte. Chose très importante dans la Borde, la question de la psychanalyse est fondamentale. L'approche psychanalyse est fondamentale. L'approche de l'inconscient est fondamentale aussi. Et qu'est-ce qu'on fait de cette question au contexte institutionnel où on met en collectif ? Alors, ils ont élaboré quelque chose d'assez complexe qui est de penser que finalement, comme, disons, on va dire, la figure qui est centrale pour eux, c'est la figure du schizophrène qui pour eux est vraiment une des figures, on va dire, un des aspects nosographiques autour desquels ils travaillent beaucoup. Et pour eux, justement, le schizophrène est quand même celui qui suppose un travail collectif. Il ne faut pas soigner un schizophrène dans une relation duale. Il faut donc quelque chose de l'ordre d'un travail collectif autour d'eux. Il faut qu'ils puissent, parce que son délire va se fixer sur une multiplicité d'objets. Et donc, le schizophrène a ce qu'ils appellent un transfert dissocié. Et donc, c'est toute une discussion autour de qu'est-ce qu'on fait de l'inconscient dans un contexte collectif qui se trouve au centre de cette élaboration de la transversalité. Alors, pourquoi ? parce que pour Guattari, il y a du désir inconscient qui circule dans l'institution et ce désir inconscient est quelque chose qui traverse les différentes strates de l'institution. C'est-à-dire que les stratifications, les hiérarchies, etc., peuvent être subverties par un acte manqué, peuvent être subverties par des modalités de rencontre entre désirs qui peuvent, à un moment donné, quand même, lever la chape de plomb dans laquelle on se trouve. Même si, bien entendu, il ne faut pas s'y tromper, je pense que ce type de pensée est une pensée absolument antidémagogique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit ni de nier les stratifications dans lesquelles on est pris, c'est-à-dire qu'on est pris dans des rôles professionnels, on est pris dans des fonctions hiérarchiques, etc., mais il s'agit, au fond, de désactiver leur nocivité le plus possible et puis d'essayer d'en faire quelque chose d'intéressant. Il ne s'agit pas, la transversalité, si vous voulez, ça va être une alternative à la fois à la verticalité hiérarchique, mais aussi à une horizontalité un peu proclamée de façon naïve où, finalement, ok, on est tous, voilà, on va tous se situer sur la même ligne, mais il n'y a pas forcément de rencontre là-dedans. Ce qui est au centre de cette notion de transversalité, ce n'est pas seulement, il me semble, le fait que des, enfin, non, plutôt, je devrais dire, ce qui est central de cette notion de transversalité, c'est la rencontre. Quand on parle de rencontre entre des gens hétérogènes, entre des, ce qui est, ce qui est, à mon avis, fondamental, c'est cette question, c'est qu'est-ce que c'est qu'une rencontre. Une rencontre, un événement, on pourrait dire, quelque chose qui arrive à des gens qui se retrouvent et qui parviennent à fabriquer quelque chose d'ensemble, qui prennent sens pour eux, et qui donc va développer aussi une certaine pertinence dans une échelle spécifique. Et là où, effectivement, cette notion de transversalité me paraît quand même nous interpeller particulièrement aujourd'hui, c'est que ce désir de rencontre a été quand même et quand même extrêmement mis à mal en ce moment qu'on peut se dire. Enfin, je veux dire, c'est pas vous faire un dessin, on est tous au courant de ça. On est tous capables, à mon avis, de dire beaucoup de banalités là-dessus, parce que malheureusement, c'est notre banalité aujourd'hui. Et d'autre part, on est quand même dans une situation, il me semble, différente de celle des protagonistes dont je vous parle dans les années 50-60, voire 70-80, puisqu'on n'est plus dans ce même moment de l'histoire de l'État social. Aujourd'hui, il me semble que, parce que tous ces gens portaient une critique de la bureaucratie, une certaine critique de la bureaucratie, de l'État, etc. Aujourd'hui, on l'a vu, il me semble, enfin, il me semble modestement, je ne sais pas très bien, on est encore dedans, donc c'est difficile de se prononcer sur un processus dont on n'est pas sorti. Mais dans la gestion de cette pandémie, ce à quoi, il me semble, on est confronté, c'était quand même à ce que Robert Castel appelait, dans les années 80, au début des années 80, le passage d'une gestion, en tout cas, de la dangerosité de certains groupes ou de certains individus. C'est-à-dire qu'on attribuait certaines propriétés, on essentialisait certains groupes et certains individus des classes dangereuses, par exemple, comme porteurs d'un danger spécifique, les fous, comme porteurs d'un danger spécifique. Et puis, il annonçait le passage à ce qu'il appelle une société post-disciplinaire. Deleuze a été dans de l'absence, d'une façon, quelque part. Ça ne signifie pas qu'il n'y a plus de lieu disciplinaire, qu'il n'y a plus d'enfermement, au contraire. Il n'y a qu'à avoir certaines VEPAD, certaines institutions totales qui sont encore là aujourd'hui. mais ce que Castel pointait, c'est qu'on passait à un modèle qui était celui de la gestion des risques et de la gestion des comportements à distance et de l'insertion des risques que représentent certains comportements dans des séries statistiques. Et aujourd'hui, il me semble que ce qui se passe avec la pandémie, c'est qu'on nous demande par nos comportements individuels quand même de gérer, en tout cas, de participer d'une gestion de certaines courbes et de certaines données statistiques, que ce soit des courbes hospitalières, des courbes de mortalité, etc. Donc, on fait reposer sur notre responsabilité individuelle en disant, voilà, il faut adopter tel comportement, etc. Et ce comportement doit avoir un effet au niveau d'une gestion beaucoup plus globale de ces régularités statistiques, ce qui fait que parfois, il y a une disjonction entre notre expérience quotidienne et puis les chiffres qu'on nous montre. C'est toujours très compliqué. Et d'autre part, ce qui est assez amusant, c'est que, bon, on n'a jamais autant parlé du monde d'avant et du monde d'après, mais que ce soit le télétravail, la consommation d'audiovisuel via des plateformes, les cours en ligne, etc., il y avait tout un ensemble de dispositifs qui étaient déjà en place avant le confinement et qui se sont radicalisés. Si on prend un exemple, c'est assez intéressant, j'en parlais avec un ami récemment qui travaille dans ce musée-là, si on prend par exemple le cinéma, ce qui est quand même assez fascinant, c'est de voir que, maintenant, à cause des embouteillages de sorties en salle, les plateformes comme Netflix, etc., sont en train de racheter tout. Ce n'est pas une grande partie de la production cinématographique. Mais ça, c'était des modes de consommation qui re-territorialisent, en fait, notre rapport à certains produits culturels, à certaines activités, qui les re-territorialisent dans l'espace privé et dans l'espace domestique. Et là, la question de ce qu'on fait de la notion d'institution et de la notion de transversalité, elle se pose. comment est-ce qu'on se rencontre aujourd'hui ? Et comment est-ce que, finalement, une certaine gestion étatique, une certaine gestion politique, des effets d'un virus dont on connaît encore mal les effets, a, si vous voulez, renforce certaines tendances qui étaient déjà opérantes. c'est-à-dire une tendance à une gestion à distance des comportements ou des problèmes sociaux, la mise en série dans les tableaux statistiques, la domination des tableaux Excel qui étaient déjà là quand même de fait un moment. Par exemple, moi, je ne comprends pas en tant qu'universitaire, si vous voulez, pourquoi on ouvre les lycées, les collèges ouverts et puis pas les universités. Bon, par exemple, il me semble que quand on parle de confinement, ce serait beaucoup plus facile, ce serait beaucoup plus pertinent, finalement, de faire, au lieu de parler de confinement en général, ce serait plus intéressant de lister les lieux qui sont fermés et les lieux qui sont ouverts. Quels sont les lieux qui sont fermés et quels sont les lieux qui sont ouverts, par exemple. Et ces ouvertures-fermetures impliquent directement tous les métiers qui se trouvent au centre du lien social, du lien collectif, etc. Là où il me semble que des gens comme Guattari ont élaboré des choses, ou Ouri ont élaboré des choses qui peuvent encore, qui nous parlent encore aujourd'hui, c'est qu'on a depuis des années, bon, on se plaint beaucoup de ça et on a raison, dans le champ du travail social, dans le champ culturel, etc., des attaques contre la culture et le travail social. D'accord, certes. OK. Par exemple, si on prend des cas, si on prend certains pays d'Amérique latine comme le Brésil, par exemple, les attaques récentes du gouvernement Bolsonaro ont été très ciblées contre le cinéma, contre la culture, contre ce que Bolsonaro appelait le marxisme, le soi-disant marxisme culturel, etc. Mais face à ça, la question à laquelle on est quand même confronté, il me semble, c'est quand même, c'est pas, on est tenté du coup de défendre l'existant, on est tenté de défendre toujours ce qui existait auparavant. Et on a raison de le faire, de défendre des acquis sociaux, etc. Mais la question qui nous est posée aussi, il me semble, et qui rejoint celle que des gens comme, qui étaient posés dans des expériences à la Borde et qui se posaient à partir, quotidiennement, à partir d'échelles spécifiques, c'était, si vous voulez, la question de savoir qu'est-ce qu'on entend par l'institution du travail social, qu'est-ce qu'on fait là, quel est le sens de nos pratiques, quel est le sens de ce lien social ou de ces écologies, de ces espaces, de ces écologies de pratiques, pour parler comme Isabelle Stenger, qu'on est capable d'instituer ensemble. Et comment est-ce qu'on peut délier la question de l'institution à la question de l'État ? Ou comment est-ce qu'on peut repenser des espaces communs d'institutions qui fassent sens, qui font sens à l'échelle de nos pratiques, qu'on soit à l'université ou au travail social, parce qu'à l'université, il y a des pratiques aussi, même si les universités ont tendance à se penser un peu en dehors des pratiques, bien sûr, mais il y a, à mon sens, quelque chose qui me préoccupe beaucoup et dont ça m'intéressera d'avoir votre point de vue là-dessus, c'est de reprendre les choses en quelque sorte depuis la base des pratiques, depuis les pratiques instituantes et à l'échelle des pratiques instituantes. Édouard Glissant, justement, récemment, j'allais relire l'écrivain Édouard Glissant qui, au fond, écrivait, voilà, moi, je crois plus à l'avenir dont lui, essayant de penser à partir de l'espace des Antilles, dans le discours antillais, et d'Ordre Glissant disait, voilà, on nous parle beaucoup de l'avenir des grands ensembles et moi, je crois aux petits pays. Il me semble que la pandémie actuelle, si vous voulez, ne nous encourage pas seulement, alors bien sûr, il y a, peut-être que ce virus circule en particulier dans les espaces où il y a une densité apparemment de population et d'activité économique très, très, très intense. Donc, ce n'est pas seulement de dire, bon, il faut des accélérés, etc., il faut se rencontrer à trois ou quatre seulement, voici sa table à Noël, ce n'est pas seulement ça. Mais repenser la question des échelles, il me semble, c'est repenser la question, c'est repenser l'écologie concrète de nos pratiques. Les questions d'échelle, ce n'est pas seulement, il me semble, des questions de global et de local. C'est qu'est-ce qui, une échelle peut-être pourrait se définir par des pratiques instituantes qui parviennent à la définir, à en élaborer les bords, à en élaborer les possibles et les impossibles, etc. Et une expérience comme la borde, par exemple, a été tout à fait centrale, a mis au centre en quelque sorte cette question de l'échelle et cette question de la pertinence d'un ensemble de pratiques dans un lieu. Et il me semble, et je vais m'arrêter là parce que je vois qu'il est 18 heures, je pense que ce serait bien qu'on ait le temps d'échanger. Il me semble que c'est un peu autour de ces questions que je voulais échanger avec vous. Il me semble que cette notion de transversalité peut être pertinente aujourd'hui, mais à condition justement d'historiciser des choses. Parce qu'on ne peut pas transposer ce qui s'est fait dans les années 60-70 évidemment aujourd'hui, c'est impossible, on le ressent, c'est tout à fait évident. Et pour conjurer ce sentiment d'impuissance, qu'est-ce qu'on fait de cette notion d'institution, qui est à la mode d'ailleurs récemment, beaucoup de gens la remettent à l'heure du jour comme l'ordon comme d'autres, etc. Mais qu'en est-il effectivement de l'échelle de nos pratiques ? Qu'est-ce qu'on fout là et qu'est-ce qu'on peut en faire ensemble ? Voilà, c'est un petit peu les quelques petites questions que je voulais éventuellement soulever avec vous, mais je vais peut-être revenir s'il y a des choses que je développe aussi me demander. Voilà, merci. Écoute, merci beaucoup. C'est vrai que tu faisais référence à des échanges qu'on avait pu avoir, mais c'est vrai que effectivement, en te réécoutant là, puisque tu reprends des choses qu'on a pu se dire d'une manière ou d'une autre, je trouve effectivement que ça soulève toute une série d'enjeux qui sont complètement en phase avec ce qui nous occupe dans notre champ professionnel et ce qui nous occupe, je faisais quelques signes notamment tout à l'heure à mon collègue Sébastien Delpêche, quelques enjeux qui nous sont propres, tu vois, ça nous interrompt, voilà. Bref, est-ce que vous avez des questions ? En tout cas, bon voilà, vous ouvrez vos micros et vous posez les questions que vous souhaitez poser et c'est parti, si vous le souhaitez. Je veux bien lancer une première question, tu parlais tout à l'heure à juste titre de l'institution totale et du fait qu'il y avait certainement un grand intérêt à se demander aujourd'hui si l'institution totale avait disparu. La réponse est non, il me semble, mais en tout cas, quand je t'écoutais, je me demandais effectivement quel était le caractère forcément inédit de l'institution totale aujourd'hui qui ne peut pas tout à fait être celui des années après-guerre, etc. et je me demandais il y a deux mots qui m'ont vraiment bien résonné quand tu parlais de tâtonnement, d'une transcendance du quotidien par tâtonnement et aussi d'une rencontre en tant qu'événement donc par définition qui ne peut pas être programmé, je me demandais si justement le fait que ces tâtonnements ou que ces événements peinaient ou étaient entravés à exister n'étaient pas une des définitions d'une institution totale aujourd'hui parce que quand je t'écoute et à écouter les professionnels que j'écoute régulièrement, je crois pouvoir dire que ces tâtonnements ou que ces événements forcément sont de moins en moins je ne sais pas si je préfère presque dire qu'ils sont de plus en plus entravés plutôt que de moins en moins possibles parce que sous couvert de démarches qualité, de protocoles, de démarches de bien-traitance, etc. je me demande si les entraves, les nouvelles entraves de l'institution totale ne se nichent pas aussi dans ce genre de choses. Tout à fait. Oui, je réponds maintenant ou comment vous voulez procéder ? Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, je crois que ce n'est pas facile ces questions parce que finalement, en plus, il ne faut pas parler de façon trop générale parce que la situation en France, par exemple, va être quand même différente aussi dans certains pays. Je trouve que parfois les intellectuels français ont tendance parfois à parler comme si le monde c'était la situation de laquelle ils parlent parfois. Mais je crois que l'institution totale, certes, n'a pas disparu. Il y a des gens d'ailleurs en Italie, par exemple, quelqu'un comme Renato Corcio, par exemple, avec sa coopérative éditoriale Sensibilité à la folle, je dis très mal en italien, pardon, Sensibilité à la feuille, je crois en français, élabore en fait tout un ensemble de dispositifs d'enquête et de sociéanalyse narrative dans ce qu'ils appellent les institutions totales. Ce qu'ils appellent les institutions totales, c'est aussi bien les prisons que les maisons de retraite, etc. Donc eux, finalement, ils n'ont vraiment, en quelque sorte, ils n'ont pas lâché sur cette notion-là. Ce qu'on entend par institution totale, c'était quoi ? C'était ce que Goffman avait énoncé, c'est-à-dire c'était Erwin Goffman, c'est un espace qui prend en charge de façon totale la vie de certains individus et qui leur imposent des normes et des règles qui ne sont pas les règles et les normes qui concourent ou qui s'imposent dans la société au dehors. Ce qui est intéressant dans la notion d'institution totale, c'est qu'elle permettait d'introduire un effet de surprise, si on peut dire, dans des sociétés qui, si vous voulez, modernes, ouvertes et démocratiques, principe de société ouverte, de voir que persistait dans ces sociétés et persiste encore aujourd'hui des lieux d'enfermement. Aujourd'hui, si on prend par exemple le travail aussi d'un anthropologue comme Michel Agier qui parle de l'encampement du monde par exemple, il faut quand même à mon avis se réinterroger sur cette notion d'institution totale à la lumière par exemple des frontières, à la lumière concrète des centres de rétention pour les étrangers par exemple. Peut-être qu'on ait accepté maintenant par exemple comme tout à fait normal que des gens en situation administrative délicate puissent se retrouver en centre de rétention. Ce qui à mon avis donne une couleur on va dire plus concrète par rapport à certaines discussions qu'il y a parfois sur les frontières en général, sur la souveraineté, etc. Regardons à mon sens plutôt qu'est-ce qui se fait concrètement, les dispositifs concrets historiquement constitués autour des frontières et autour des institutions totales. C'est-à-dire qu'on a, voilà, ce sont des espaces qui ont une histoire auxquels nous sommes nous-mêmes habitués. Évidemment, on pourrait dire peut-être que la hiérarchie, le fait d'être face à des lieux d'enfermement, on efface là ce que peut-être Mauss appelait des faits sociaux totaux, un fait social total. Nous ne vivons pas dans des sociétés amérindiennes contre l'État, etc. Nous vivons dans des sociétés où l'inégalité ou la hiérarchie sont quand même là en permanence. Donc, il me semble que cette notion d'institution totale elle a encore toute sa pertinence. Après, il y a un autre élément dont tu parles qui est important, qui est effectivement ce qu'on pourrait appeler cette espèce de dronisation de l'activité, peut-être du travail social ou de l'ensemble métier. C'est-à-dire que moi, je le vois aussi à l'université, mais on le voit aussi à l'hôpital. Je suis sûr qu'on le voit aussi dans le travail social. Vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Mais disons que cette protocolisation de l'action et qu'on voit, à mon sens, à l'œuvre aussi dans la gestion actuelle de la pandémie. C'est-à-dire que la gestion étatique de la pandémie fait fond sur les outils dont l'État s'est doté pour faire face à d'autres questions depuis des années. Donc, cette pandémie est accueillie en quelque sorte dans ce milieu-là ici, dans notre pays. En Chine, en Asie, ça va être trop chaud encore. Mais en Afrique, encore autre chose, je pense. Mais en tout cas, en multiplicité des pays africains, je ne veux dire pas l'Afrique en général, mais en tout cas, dans chaque lieu, si vous voulez, dans chaque espace, il va y avoir des réponses spécifiques. Il me semble que dans nos contrées à nous, européennes, occidentales, pour aller vite, peut-être même latino-américaines, il y a cette protocolisation, si vous voulez, de plus en plus radicale qui fait qu'on passe beaucoup de temps à remplir des formulaires, remplir des rapports d'évaluation. Et voilà. Et quand je parle de dronisation, c'est-à-dire que de plus en plus, les gens se transforment en pilotage automatique. Leur action est comme pilotée. Même des micro-actions quotidiennes sont comme pilotées à distance, si vous voulez. Et on se change un peu. Les gens se changent un peu en drone qui, avant de s'abattre sur leur cible, dirait « Ah, mais je ne suis pas d'accord avec ce que je suis en train de faire. » Mais qui, pourtant, s'abattent quand même sur sa cible tout de même. Donc, il y a quand même quelque chose qui est étonnant. L'analyse institutionnelle, si vous voulez, s'est beaucoup développée aussi. Je pense qu'elle ne l'a pas beaucoup, beaucoup théorisée. Mais il me semble quand même qu'elle s'est quand même développée comme une réponse aussi à tout ce qui s'est développé depuis les années 60 aussi autour de la psychosociologie, bien sûr, mais aussi de la cybernétique, c'est-à-dire de toute une conception de l'ingénierie sociale. C'est-à-dire que remettre de la conflictualité institutionnelle, c'était aussi une réponse à toutes ces tentatives d'aplatir les conflictualités dans le travail social et dans tous les milieux sociaux. Alors, il est très différent de lutter pour cette conflictualité dans les années 60-70 où idéologiquement et culturellement, certains courants sont encore très forts dans la société. Certains courants contestataires, il me semble, sont encore très puissants. On ne s'en rend pas compte aujourd'hui. Vraiment, je crois que c'est étonnant. Parfois, on peut être saisi. Moi, récemment, je voyais le film sur Vincennes, Vincennes, l'université perdue, qui porte sur l'histoire de notre université Paris 8. Et quand on voit un des enseignants fondateur de Vincennes qui dit oui, on va voir le ministre et puis on a besoin d'une crèche, on lui dit on a besoin d'un million, il fait OK, pas de problème. Et le chèque se fait en un quart d'heure, même pas en dix minutes, en cinq minutes, sur un point de table, on se dit vraiment là, on a complètement changé d'épistémé pour le coup. On a vraiment changé de configuration historique. Là, aujourd'hui, il y a Bernard Charlot, donc quelqu'un qui était enseignant en sciences d'éducation à Paris 8, a publié récemment un livre assez intéressant qui s'intitule Éducation au barbarie, où finalement, il analyse la transformation, disons, des débats pédagogiques. Il dit qu'au fond, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de grandes théories anthropologiques qui viennent soutenir l'éducation nouvelle ou l'éducation traditionnelle. Mais surtout, ce qu'il montre, c'est que l'intégration de l'activité des enseignants ou de l'école, par exemple, à des hommes internationaux, à des standards internationaux, fait que tout un ensemble d'activités se retrouve complètement déclassées socialement aussi, y compris dans ce qu'elles pensent pouvoir apporter en termes de réflexivité, etc. Et je crois que là, on a vraiment, ce n'est pas la question d'institution qui est fondamentale pour moi, si vous voulez, on peut choisir un autre mot, si on veut. Mais en tout cas, ce qui me semble important, c'est comment, aujourd'hui, on est face à des, pour le coup, à des techniques de pouvoir et de contrôle qui parviennent à piloter, à piloter l'action. Mais ça, ça ne s'adapte pas d'aujourd'hui. Robert Castel en parle bien dans la gestion des risques. Et d'ailleurs, Robert Castel est quelqu'un qui était très proche, qui était assez proche de Basaglia en Italie et donc du mouvement de désinstitutionnalisation de l'asile psychiatrique. Et donc, si vous voulez, c'est, attendez, excusez-moi, je vous laisse deux minutes, je crois qu'il y a quelqu'un qui frappe à la porte chez moi. Je vais lui ouvrir. J'arrive. Voilà. Excusez-moi, c'est des aléas. C'est comme ça. Pour ne pas laisser quelqu'un à la porte quand même, ce n'est pas possible. Donc, je pense qu'il y a ces... Donc, si vous voulez, je crois qu'on est face à ces... On est face à ces transformations-là. Voilà. Et des gens comme Grégoire Chamayou, par exemple, ont bien travaillé, il me semble, ces questions. Vraiment. La théorie du drone, il faudrait faire, à mon sens, il faudrait prendre la théorie du drone. Et je ne sais pas s'il le fait dans le bouquin, j'ai oublié. On va prendre la théorie du drone et voir la pertinence de la théorie du drone pour le travail social. Non, je ne crois pas qu'il l'ait fait. Voilà, je ne crois pas qu'il l'ait fait. Non, voilà. Mais du coup, juste pour dire aux gens qui sont là, pour le mois de mars, je l'ai invité. Ah, formidable. Le monde est petit, tu vois. Oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si des collègues, des participants ont des questions. Oui, bonjour. J'en avais une concernant la notion de transversalité. Oui. Mais en fait, qu'est-ce que vous entendez par là dans ce que vous développez autour de l'institution, de l'analyse institutionnelle, etc.? Quelle est sa spécificité à cette notion-là? Je n'ai pas à se saisir de quoi il s'agissait. OK, OK. Très bien. Disons qu'il y a, pour moi, il y a deux aspects de la notion. Il y a assez simplement une façon de comprendre comment est-ce que des enjeux, des préoccupations peuvent traverser différentes institutions, des institutions différentes, des champs professionnels différents, des préoccupations politiques. Par exemple, la préoccupation pour l'horizontalité, par exemple, pour la démocratie, pour une certaine conception du métier peuvent traverser plusieurs espaces professionnels de façon différente. Ça, c'est une première, ça peut être, si vous voulez, une première approche. L'autre approche que Guattari a essayé d'élaborer, qui est un peu plus, qui est peut-être moins évidente, mais qui, à mon avis, a quand même un lien avec celle-ci, c'est, disons, la façon dont, quand on est dans un contexte institutionnel avec des stratifications, avec des rôles bien spécifiés, avec des places et des identités bien fixées au départ, il y a une manière de faire en sorte que, à la fois peut-être l'information et aussi le désir de faire des choses ensemble va désactiver, va permettre de désactiver, va permettre de traverser quand même ces différentes strates. Donc, la notion de transversalité va plutôt renvoyer à la façon dont une préoccupation, encore une fois, ou en tout cas un enjeu, ou en tout cas un désir de travailler ensemble va permettre de traverser différents acteurs qui, pourtant au départ, peuvent être un peu séparés par les identités professionnelles ou les rôles hiérarchiques qu'ils peuvent avoir. Et donc, cette notion de transversalité est une façon d'explorer un peu autrement la manière dont l'institution peut fonctionner. Donc, le problème, c'est que toute cette notion de transversalité, il élabore à partir de, je le disais, à partir de tout un travail psychanalytique aussi sur la manière dont le désir inconscient pour lui traverse toujours, est toujours là en train de traverser l'institution, toujours là en train de traverser les différents strates de l'institution. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ce qu'on peut définir dans ce qui se passe dans une institution, il n'y a pas que l'apparence des rôles que les gens… Évidemment, ça paraît une question évidente, mais il le dit à sa manière. C'est-à-dire, il n'y a pas que les rôles dans lesquels les gens se mettent, il n'y a pas que les identités de la carte professionnelle, il y a aussi la façon dont on va investir cette question, ce rôle, la façon dont on va le penser pour soi et pour les autres, la façon dont on va orienter son action, ouvrir la définition professionnelle dans laquelle on est mise, pour laquelle on est mandaté, la façon dont on va la mettre au travail en quelque sorte. Je crois qu'en fait, cette notion de transversalité, il me semble, elle renvoie, en tout cas, à ces préoccupations-là, avec aussi, je pense, en ligne de fond, une idée assez simple, c'est que ce qu'on entend par institution n'est pas forcément donné au départ. C'est-à-dire qu'on peut, il y a cet optimisme, on pourrait dire, quelque part, aussi sur la capacité qu'ont les gens à penser, à faire un peu autrement les choses que ce qu'on demande de faire aussi, à ne pas prendre trop au sérieux, disons, à essayer de penser les identités, en tout cas, dans lesquelles elles sont mises, et la possibilité d'interroger cette transversalité, la façon dont, moi, je peux être concerné par un enjeu, par exemple, un prof peut être concerné par un enjeu, mais pourquoi pas un enfant, pourquoi pas un élève, on est peut-être aussi là pour échanger, pour se rencontrer, voilà, c'est une manière de considérer qu'on peut se rencontrer, parce que souvent, les identités professionnelles et les identités de chacun est quelque chose qui peut produire, au contraire, le contraire de la rencontre. Il me semble que, moi, ce qui m'intéresse, en tout cas là-dedans, si vous voulez, c'est comment la rencontre peut avoir lieu. C'est une question assez simple et en même temps très compliquée. Voilà. Et alors, dans ce sens-là, est-ce qu'on pourrait considérer qu'une pratique qui est utilisée, sollicitée dans nos établissements, qui est de l'ordre de l'interdisciplinarité, pourrait participer de cela, plutôt que la pluridisciplinarité, qui ne serait que l'adjonction de disciplines ou de références juste juxtaposées. D'une part, donc, promouvoir ces échanges, en fait, au sein de l'établissement et en même temps, et je me réfère à la notion que vous évoquiez d'institution totale tout à l'heure, dans la mesure où, pour moi, l'institution totale, dans ce que j'en ai compris, c'est une institution qui va diagnostiquer un certain nombre de besoins chez les personnes, qui va mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire pour les assouvir. Par contre, pour autant, elle ne va pas assouvir tous les besoins de la personne. Et notamment, elle va veiller à ne pas laisser des personnes extérieures ou des... compétences extérieures ou des services extérieurs venir s'agréger à ce qu'elle propose à elle. Et de fait, une institution totale, c'est une institution, selon moi, qui est tout sauf poreuse à son environnement. Bien sûr. Et ce que vous évoquiez comme étant les centres de rétention, ça me fait penser davantage à une institution totalitaire. Dans le sens où l'institution totalitaire, elle, elle va priver les personnes qu'elle tient reclus justement de ses droits, ou d'une partie de leurs droits. Alors, par rapport à cela, aujourd'hui, il y a une volonté quand même, à la fois des pouvoirs publics et puis aussi d'un certain nombre d'institutions, à veiller à ce que les institutions, elles soient, elles s'organisent autrement. alors à travers effectivement une forme de transversalité en interne, mais aussi en veillant à ce qu'elles soient ouvertes à leur environnement. Alors, c'est un mouvement qui s'est dessiné déjà depuis au moins la loi du 2 janvier 2002, qui a été initiée à ce moment-là sur le plan légal, mais qui peine encore à se mettre en place et qui fait qu'on se retrouve encore avec, je ne sais pas si c'est une majorité, mais enfin un nombre important de structures, d'établissements ou de services qui sont toujours dans cette dynamique d'institutions qu'on pourrait qualifier de totales. Oui, je ne sais pas si j'ai bien compris la distinction entre total et totalitaire, mais je trouve ça intéressant. Oui, c'est assez exploré en tout cas. Effectivement, j'ai tout à l'heure fait référence au centre de rétention. Bien sûr, il faudrait étudier un peu plus précisément la spécificité bien sûr de ces milieux d'enfermement par rapport à d'autres. Il me semble quand même que leur... Oui, c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose de tout à fait... Il y a aussi différent aussi, c'est le statut des personnes. Dans un cas avec les asiles et les prisons dont parle Gaussmann, on a des gens qui sont déjà sur le territoire, etc., ça relève d'un autre régime. Les centres de rétention sont destinés à expulser aussi les personnes souvent. Les gens ne sont pas destinés à y rester non plus à vitamine éternelle. Ça correspond aussi à ces espaces d'enclosures, on pourrait dire, quand même, ces espaces de fermeture, mais qui sont aussi des espaces de passage. qui sont effectivement aussi des espaces de passage. L'asie psychiatrique est aussi un espace de passage, mais il me semble dans un tout autre sens. Il me semble effectivement... Vous avez raison, je pense qu'il faut faire la distinction entre ces différents types d'espaces. Je ne sais pas s'il y a une autre... Je ne sais pas si vous avez fini, parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres questions qui... Oui, oui. Alors, justement, il y a une remarque, je trouve vraiment, je l'ai écrite à la personne que je trouve extrêmement intéressante, alors qui m'intéresse moi à ma place, mais je pense que ce qui est intéressant pour le monde, parce que ça soulève toute une série d'enjeux. Donc, je vais me permettre de la lire quasiment intégralement, et puis après, on en discute. Donc, la personne te remercie de ton intervention, qu'elle trouve très intéressante au point de vue historique et culturel, mais la personne dit qu'à son sens, elle est complètement obsolète. par rapport à nos pratiques et surtout, entre parenthèses, elle met que tu n'en parles jamais, aux besoins des personnes que nous accompagnons. Et elle dit que la référence à la psychanalyse, surtout son appropriation sociologique à la française, en référence à Lacan et à Foucault, n'a ni le monopole de la pensée, ni de la rencontre, ni du travail collectif et de la transversalité. Encore moins, à mon sens, dans le cadre de la pratique instituante ou politique. C'est une belle question. Ah oui, c'est pour ça que... Je ne sais pas. De toute façon, je crois que là, écoutez, il faudrait en discuter. Il faudra en discuter. Ce qui est vrai ou peut-être quand même, c'est... Je ne sais pas si ça a qu'un intérêt culturel, historique. En plus, Foucault, la psychanalyse, ce n'est quand même pas trop son truc. Donc là, pas du tout. En revanche, personne n'a le monopole de rien, j'ai envie de dire. Vraiment. C'est-à-dire que là, on s'apporte des éléments de réflexion. On peut s'apporter des éléments de réflexion qui sont issus de différents champs. On parlait avant d'interdisciplinarité. L'interdisciplinarité, elle est intéressante, il me semble, quand elle permet une rencontre, justement. Si c'est juste un colloque où les gens vont venir les uns après les autres parler d'un même objet à partir de différents points de vue, est-ce qu'il y a forcément de la rencontre ? Ce n'est pas facile, tout ça. Après, peut-être que ce que je sens poindre dans la question qui est posée, en tout cas, moi, ce que ça m'évoque, je ne sais pas si j'y réponds bien, mais c'est en réalité, je crois qu'il n'y a pas forcément besoin de toutes ces... Il n'y a pas nécessairement besoin de toutes ces références pour faire des choses intéressantes. je crois vraiment qu'aujourd'hui, il y a besoin, au contraire, d'enquêter et de remonter aussi de terrain de plus en plus et de partage d'expériences de terrain. Ça se fait déjà, bien sûr, mais sans doute, il en faudrait encore plus pour essayer de monter en puissance collective aussi et essayer de comprendre un peu ce qui se passe et d'essayer de tenter de... Justement, cette transversalité dont je parle, c'est aussi une manière... Il me semble que ce n'est pas uniquement une question socio-historique, passée, etc. C'est quand même tout ce problème de savoir comment est-ce qu'on arrive justement à saisir les enjeux quand la question évoque le problème des personnes que vous accompagnez, que cette personne accompagne, en tout cas, que les gens dans ce type de... Voilà, que vous accompagnez. Bon, voilà. Quels sont les enjeux dans ce cas-là ? Quels sont aujourd'hui les enjeux de ces personnes ? Parce qu'il me semble quand même que, modestement, peut-être qu'il y a des choses obsolètes, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, je l'ai dit, je pense qu'il y a des choses qui sont obsolètes. Bien sûr, il y a des éléments qui sont peut-être obsolètes. Il y a peut-être des éléments qui, quand même, ne sont pas encore résolus et peut-être des questions qui continuent d'être résolues. Et notamment, le problème de ce qu'on fait des institutions, de ce qu'on entend par là, de ce qu'on entend par accompagnement, justement, qu'est-ce que c'est qu'accompagner les gens ? Ce n'est quand même pas des questions qui sont... Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est obsolète ou ce qui ne l'est pas. Mais je crois que, voilà, il y a plein d'expériences tout à fait intéressantes qui peuvent se développer indépendamment de toute référence théorique, ça, c'est sûr. Je ne pense pas que les références soient références historiques soient uniquement d'un intérêt purement historique. Peut-être, on peut construire quand même un pont entre, en tout cas, une rencontre, pour le coup, une rencontre entre ce que je raconte et ce que d'autres racontent et ce que, ce qu'on vous confronter. Mais il faut prendre le temps de cette rencontre, je pense aussi. Et là, dans le cadre d'aujourd'hui, bon, c'est un petit peu court et peut-être que ça peut être l'objet, justement, d'une élaboration ultérieure. Mais ça prend du temps d'élaborer ça, justement. Ça prend un peu de temps d'élaborer cette pertinence pour le coup. Alors, moi, tu vois, il y a plusieurs choses qui m'ont intéressé dans cette question. L'évolution de la place de la psychanalyse dans notre champ professionnel. Oui, non, mais voilà. Pardon, juste un truc. C'est que la place de la psychanalyse dans votre champ professionnel, attention, c'est que là, la psychanalyse à la sauce laborde, etc., à la sauce guatari, ce n'est pas nécessairement celle qu'on vous en sait dans votre champ professionnel. Vraiment. Il faut aussi faire attention à ça. Voilà. Il me semble. Oui. Parce qu'on a une psychanalyse qui est très branchée sur le champ politique. Mais c'est pour ça. Donc, du coup, il y aurait plein de choses à clarifier. Mais moi, je dis que la question est très intéressante parce qu'elle me fait réfléchir aussi à comment on présente tes disciplines et comment on historique ou pas l'histoire des disciplines dans votre champ professionnel. Ça, je pense que c'est pour ça que je dis que c'était très intéressant. Il y a un point, sur lequel, du coup, j'aimerais bien que tu reviennes qui est dans la question. Si je comprends bien une partie de la question de la personne, elle dit finalement que peut-être que le rapport aux besoins des personnes n'est pas si clair que ça, si tu veux, finalement, dans cette approche. D'accord. Tu pourrais dire quelque chose ? D'accord. Le rapport aux besoins des personnes, c'est-à-dire les gens qui sont accompagnés. Oui, peut-être qu'effectivement, j'ai plus parlé de ce que ces gens-là racontaient que sur la folie ou sur l'altérité. Tout à fait. C'est plutôt… Oui, tout à fait. Je crois quand même que le besoin des personnes, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le besoin d'accompagnement, il est quand même sévèrement contrarié aujourd'hui par cette protocolisation dont on parlait. Donc, le besoin des personnes, c'est quand même vous qui pouvez en parler avec moi. Et puis, je pense que ce besoin, je ne sais pas du tout s'il est toujours le même et s'il est universel, etc. Mais le besoin de temps, en tout cas, le besoin de temps dans l'accompagnement, le besoin aussi, disons, de ne pas être pris toujours dans des urgences qui sont liées à la protocolisation, aussi, par exemple, de faire autre chose que des protocoles, par exemple. Le fait aussi de pouvoir aussi… Il me semble que quand des gens comme Guattari ou Rie, je dirais, élaborer leur truc, ce n'est pas du tout par souci pour la théorie, c'est concrètement parce qu'ils considéraient qu'ils ne peuvent pas soigner, ils ne peuvent pas répondre aux besoins des personnes s'ils continuent à appliquer les mêmes types de hiérarchie. Donc, si vous voulez, c'est un peu une question… C'est une question très vitale au départ qui est au centre. Alors, moi, j'aurais plutôt tendance à vous inviter à vous retourner la question, c'est-à-dire, à partir justement de ce que vous identifiez comme les besoins aujourd'hui des personnes que vous accompagnez, quels sont, selon vous, ce qu'il s'agit de repenser dans l'institution ? Parce que c'est à partir… Si vous voulez, c'est à partir de ces… Quand Rie et Guattari disent voilà, il faut repenser l'institution à partir des psychotiques, à partir de… C'est repenser l'institution à partir de la personne qu'on accompagne ou qu'on est censé accueillir. Donc, ça, c'est une question à laquelle je pense qu'il faut quand même… Là, pour le coup, voilà, j'aurais tendance à vous retourner la question. Qu'est-ce que vous, comme professionnel, vous vous identifiez ? Vous pensez être les besoins aujourd'hui en termes d'accompagnement et qui sont contrariés ou pas ? Et à partir de là, comment est-ce que vous envisagez, comment est-ce qu'éventuellement vous pensez qu'il est possible ou pas de réélaborer le sens de votre travail ? Une question… Oui. Donc, je crois que là, il y a… Je crois que vraiment, il faut insister sur le fait que ces… Comment dire ? Que ces idées-là n'ont jamais été dissociées d'un travail concret auprès des personnes. Après, peut-être que, bien sûr, elles ont tendance, bien sûr, à se dissocier dans des livres, à produire des tas de trucs, etc. Bien entendu. Mais là-dessus, je crois qu'il faut quand même, quand on parle justement de transversalité, il faut quand même, même si on est là en train de se parler, etc., que sans s'en rendre compte, parfois, on est traversé par tout un ensemble d'enjeux aussi. Voilà. On est quand même, nos pratiques, nos pensées, nos manières de travailler sont traversées quand même par tout un ensemble d'enjeux dont on peut se ressaisir. Et ce dont j'ai parlé n'est que la microscopie qui a un des aspects, une des perspectives possibles sur le problème. Il y en a d'autres, évidemment. Il y en a beaucoup d'autres. Tout à fait. Donc, voilà. Donc, j'aurais tendance aussi à voir… Je pense que ce sont des questions qui se… Après, peut-être qu'effectivement, il y a des choses qui sont… J'en conviens tout à fait. Peut-être qu'il y a des éléments qui sont obsolètes. Je ne suis pas convaincu que… Moi, je ne suis pas convaincu que cette obsolescence soit aussi claire que ça. Quand même. Mais bon, après, à discuter. Parce que, justement, comme on affirme que c'est obsolète, moi, j'ai tendance à demander qu'il faut argumenter en quoi c'est obsolète. Enfin, quant à l'obsolescence, en tout cas, dans les faits, la psychothérapie institutionnelle n'est pas très vivante dans les institutions. Il y a 25 ans, j'avais fait un stage dans le cadre d'une formation universitaire dans un institut médico-éducatif d'un département voisin où elle était pratiquée. Ce que j'avais pu observer, c'était deux éléments. Le premier, qui était lié, d'ailleurs, à ce que vous décrivez et qui était référé à la psychothérapie institutionnelle sans intérêt, c'est-à-dire, c'est ce qu'on qualifie aujourd'hui du développement du pouvoir d'agir des personnes. Donc, une tentative de rééquilibrer les enjeux ou les relations asymétriques de pouvoir entre les intervenants et puis, là, en l'occurrence, les enfants accueillis. Et en même temps, il y avait une forme de discours, de pensée unique qui était liée à la psychanalyse et qui ne laissait absolument aucune autre porte d'entrée pour d'autres approches, notamment systémiques. par exemple. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on peut retrouver quand même d'une manière peut-être revivifiée ou réinjecter ce qu'il en était de l'essence même de la psychothérapie institutionnelle au départ dans une forme de penser l'institution comme espace démocratique ? Je crois. Pardon. Oui, oui. Pardon. Espace démocratique à la fois dans l'organisation elle-même, les relations hiérarchiques aujourd'hui, et puis, avec les personnes accueillies. Et si oui, de quelle manière ? Parce que pour autant, toute cette pensée-là, elle est évacuée par certains côtés, elle fait retour par d'autres aujourd'hui sur le plan légal et réglementaire. Je voudrais quand même lever un malentendu. C'est que je ne suis pas là pour faire la promotion de la psychothérapie institutionnelle en soi. Je crois que ce qu'on entend par psychothérapie institutionnelle depuis des décennies a donné lieu à des choses très intéressantes et des choses beaucoup moins intéressantes. Et puis, il y a peut-être des choses intéressantes qui se sont produites dans ces champs-là sans forcément faire référence à ces courants-là. Il y a d'autres approches. Évidemment, il y a d'autres approches. Aujourd'hui, on s'est centré sur la question de la transversalité. Et quand je parlais de Guattari, Guattari, c'est quand même un troublion de la psychothérapie institutionnelle. C'est quand même quelqu'un qui, qui quand même à la fois a travaillé très longtemps dans ce champ-là et qui est allé explorer beaucoup d'autres espaces et qui a essayé d'interroger d'institutions justement. Et aussi, d'interroger la manière dont quelque chose comme la psychothérapie peut à un moment donné se figer aussi, etc. Il y a d'autres approches aussi qui sont très intéressantes. Aussi aujourd'hui, par exemple, je trouve, qui se redéveloppent autour de la question de la santé communautaire, par exemple. Par exemple, en Beaulieu-de-Parisienne, à Saint-Denis, il y a des gens qui travaillent beaucoup de plus en plus à ces questions-là avec les questions en contact. Et c'est vrai que là, il y a quelque chose qui, à mon sens, est intéressant quand même qui fait retour. C'est une question que moi-même, je pense, j'ai un peu sous-estimé dans le livre dont on parlait, que j'ai écrit, dont on en parlait. Bon, c'est quand même cette question du pouvoir médical. Cette question du pouvoir médical. Et il est vrai aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on prend la psychanalyse, alors la psychanalyse, si vous voulez, aujourd'hui, elle est dans une situation, il me semble, très différente de celle des 60-70 parce que la psychanalyse qui était pratiquée dans tous ces champs psychiatriques était une façon d'essayer de faire une critique quand même de la psychiatrie, de la psychiatrie organiciste, etc. Il se trouve que cette psychanalyse s'est beaucoup développée et qu'elle a aussi eu ses travers un peu, à mon sens, normatifs. Il y a de très beaux livres de Yann Diner qui s'appelle « On agite un enfant », par exemple, qui montre quand même comment toute une psychanalyse a quand même participé durant pas mal d'années à toute une normalisation aussi d'enfance, etc. Sauf qu'aujourd'hui, on a, et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, on a aussi, là où la situation est quand même différente, c'est qu'aujourd'hui, à mon sens, c'est mon point de vue, on assiste à l'émergence aujourd'hui de nouvelles techniques, je ne parle pas de l'approche systémique, mais pour le coup, vraiment, d'un scientisme neuroscientifique, comportementaliste, etc., qui attaque, bien sûr, la perspective psychanalytique, qui est surtout une ingénierie sociale qui, en gros, prétend, à partir de données dites scientifiques, définir comment est-ce qu'on va s'occuper des gens, comment est-ce qu'on va éduquer, etc., d'où le succès. par exemple, à mon sens, un des symptômes de ça, par exemple, c'est toute la mode autour de Montessori neurosciences, quoi. C'est-à-dire, vraiment, là, il y a un côté autour de Cynalvarez, par exemple, qui répond sans doute, d'ailleurs, à un succès, et répond sans doute à un besoin qui est que l'institution scolaire va mal, très clairement, donc les gens sont en recherche d'autres choses, d'autres perspectives, et donc, si vous voulez, là-dedans, tout un scientisme, il me semble, qui pose, qui fait des ravages, qui fait vraiment des ravages, et qui, bon, qu'on soit, on est bien au-delà des, si vous voulez, des questions psychanalistes ou pas psychanalistes qui pouvaient être tout à fait intéressantes dans les années 70-80, mais un peu après, où là, il y avait des enjeux théoriques forts, quoi, les limites de la psychanalyse pour aborder tel truc, tel problème, etc., là, on est dans quelque chose qui consiste simplement à aplatir les comportements et normaliser, voilà, et à faire des thérapies courtes, adaptatives, c'est quand même le modèle adaptatif qui est quand même en jeu, si vous voulez. Donc, tout ça, ce sont des choses qui sont assez connues, il me semble maintenant, assez documentées, bon, et bien sûr, il faut actualiser, il s'agit d'actualiser tout ça aujourd'hui, et donc, il me semble que réintroduire la conflictualité institutionnelle, c'est aussi simplement essayer de considérer que les choses ne sont pas aussi simples que le présent d'une certaine ingénierie sociale qui va essayer d'instaurer du consensus et de régler techniquement les crises qui traversent les établissements. La notion de crise étant toujours une question, vraiment un terme très problématique puisque crise suppose qu'on va trouver une solution technique. Là, au contraire, il s'agit d'essayer d'interroger qu'est-ce que ça nous fait penser. Des questions assez simples, en fait. Des questions d'analyse institutionnelle sont des questions assez simples, en définitive, et qui après, à mon avis, peuvent se redéployer toujours dans différents contextes, à partir de nouvelles références aussi, à partir de nouvelles orientations théoriques, pratiques, etc. Je crois que là, vraiment, on n'est pas dans des recettes, là. On n'est pas dans des recettes et on n'est pas dans des théories générales, pour le coup, je crois. Donc, là, je pense qu'il faut être très clair là-dessus. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Bonjour. Bonjour. Moi, je voulais poser une question un petit peu pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Sébastien Delpech sur le fait qu'on a aujourd'hui dans nos pratiques, mais comme partout, des protocoles sans arrêt pour tout régir, tout penser, tout prévoir. Je me demandais, il se trouve que hier, j'ai écouté, d'affilée en plus, j'ai pu écouter un personnage comme Juan Branco ou un intellectuel aussi français très connu comme Emmanuel Todd, qui parlait de nos élites, en fait, de la trahison de nos élites. et du fait qu'aujourd'hui, on soit finalement gouverné par des juristes, en fait, des gens qui ont réalisé, qui ont réussi à faire un entrisme entre eux, à se renouveler entre eux, à faire en sorte d'avoir tous les mains, tous les aspects du pouvoir entre leurs mains. Et je me demande aussi si du coup, si nos institutions, parce que nous, on est sur le terrain, on est sur le terrain, on a le premier échelon, mais tous ceux qui sont tout en haut, vu que ce sont eux qui tirent les ficelles un petit peu de tout ça, ou du moins qui croient les tirer, je ne suis pas complotiste pour un sou, mais peut-être qu'au-dessus, il y a d'autres choses qui régissent tout ça. Mais je me dis, voilà, on est aujourd'hui, notamment avec ce quinquennat Macron, on est à l'apogée un petit peu de tout ça, à ces gens qui se pensent intellectuellement au-dessus de tout le monde et qui régissent de tout, alors qu'en fait, ils sont finalement peut-être un peu plus crétins qu'ils ne le pensent. Et je me demande si ça impacte pas énormément, du coup, nos institutions et le fait que nos institutions, par essence, arrivent parfois à se mouvoir, à se, comme vous disiez, pour créer les rencontres, etc., alors qu'elles sont de plus en plus figées maintenant. Et voilà, je me demande à quel point, déjà, pour dire tout ça, à quel point, nous, on pourrait essayer de faire un petit peu bouger tout ça. Écoutez, très bien, je pense que peut-être que j'ai l'impression que la réponse se trouve peut-être dans notre question, mais en tout cas, la réponse est à élaborer, je pense, collectivement. Vous posez des questions et c'est bien de les partager, on partage nos questions, on partage nos doutes, on partage nos préoccupations. J'aime bien la notion de préoccupation, c'est une notion qu'on trouve chez un historien comme Yves Cohen, par exemple, qui travaille de la façon, ce qu'il appelle une préoccupation, c'est quelque chose qu'on trouve à la fois dans des textes, dans des idées, mais aussi dans des pratiques sociales. Par exemple, il a travaillé sur la préoccupation pour le chef ou l'autorité, comment est-ce que cette idée qu'il faut des chefs, qu'il faut un commandement, s'est imposé aux sociales depuis la fin du XIXe, à la fois dans l'industrie, dans l'éducation et de façon transnationale. Mais pour répondre à votre question, je ne sais pas très bien, il faudrait, il y a beaucoup de thèses qui existent sur beaucoup d'analyses convergentes ou divergentes qui existent sur la façon dont aujourd'hui nous sommes gouvernés, la question des élites, etc. Personnellement, moi ce qui m'intéresse plus, si vous voulez, je crois qu'il y a peut-être, on peut peut-être faire l'hypothèse quand même, il me semble qu'on ne s'avance pas trop en disant ça, que ce qu'on appelle la globalisation a quand même des effets sur le travail social, a des effets sur l'enseignement. Il y a des effets ne serait-ce qu'en mettant en place des dispositifs d'évaluation internationaux, globaux, des standards. Par exemple, pour les universités, vous avez le classement de Shanghai. Voilà, bon, on reconnaît ça. Vous avez aussi des enquêtes PISA, par exemple, dans le domaine éducatif. Et donc, ces standards internationaux sont un peu nouveaux par rapport, il y a depuis longtemps des standards internationaux, mais disons que leur dimension prescriptive s'est quand même renforcée au cours des dernières années. Et donc, la liberté de jeu qu'on a dans les institutions et surtout la façon dont tout un ensemble d'institutions sont quand même considérées, y compris par le pouvoir, par les pouvoirs constitués comme ayant une légitimité symbolique, tout ça a été beaucoup, 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 je pense, transformé et affecté. C'est vrai, il y a une... Bernard Stiegler, par exemple, récemment décédé, parlait, c'est vrai, d'une prolétarisation un peu généralisée de l'ensemble des métiers, y compris des métiers qui, autrefois, étaient pour eux d'une certaine distinction. Et d'ailleurs, Stiegler allait jusqu'à dire que même Macron, sans se rendre compte, est déjà lui-même dans une espèce de prolétarisation, pas au niveau économique, évidemment. Il est beaucoup plus riche que n'importe quel prolétaire. mais disons, en termes de... en termes, si vous voulez, de... à la fois de moyens d'action, peut-être, mais aussi de qualité d'action. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des... Voilà, alors tout ça, ce sont des... Peut-être que c'est d'ailleurs l'objet de ce séminaire, j'imagine, auquel Laurent nous a conviés, peut-être d'essayer d'avancer dans une réflexion sur ces questions-là, il me semble. Et là, là-dessus, effectivement, il y a aussi des méthodes, c'est bon, voilà. Il y a des approches différentes par rapport à ça, tout à fait. Mais en tout cas, ce qu'on perçoit peut-être, avant d'avoir recours à telle ou telle analyse, c'est peut-être que ce qui est peut-être intéressant, c'est d'essayer d'être au plus près, il me semble, de ce qui affecte le quotidien, les pratiques. Et après, on peut essayer de trouver des réponses théoriques générales. Mais déjà, comment se défaire de ça ? Comment est-ce qu'on arrive à se défaire de cette protocolisation dont vous parlez ? Ça, c'est une question qui me paraît très urgente, vraiment de plus en plus urgente, parce que là, vraiment, c'est très destructeur. Je pense que là, on est face à des processus qui destituent, dans le mauvais sens du terme, et qui ne destituent pas le pouvoir, mais qui destituent les praticiens, leur savoir-faire et leur réflexivité. Je te pose la dernière question qui a été écrite. D'accord. Alors, je voulais proposer une réflexion, une réflexion, une mise en parallèle entre votre propos, donc le tien, sur l'institution totale et la volonté politique de société inclusive. Ce reste de notion imperméable l'une à l'autre. Travaillant en ITEP, nous sommes dans une dynamique tournée vers l'inclusion. D'où ma remarque, effectivement. La résonance entre... Intéressant. Oui. C'est vrai que l'inclusion, c'est vraiment, vraiment un problème. Il me semble. C'est un problème parce que là, on est vraiment... Bon, j'ai envie de dire des choses un peu méchantes, mais on est... Je veux bien qu'on me contredise. Je pense que ça peut se penser de façon différente en fonction de pas mal de lieux, mais bon, allons-y. La notion d'inclusion, c'est quand même un truc plein de bons sentiments qui peut répondre, disons, à des... Par exemple, si on prend le cas de l'école, par exemple, de l'inclusion des enfants autistes à l'école, par exemple, aujourd'hui, il y a sûrement des tas de choses intéressantes qui peuvent se faire au nom de ce principe inclusif. Mais au nom de l'inclusion, aussi, on peut nier la spécificité des personnes et leurs besoins. Là, on parlait tout à l'heure des besoins des personnes. La question qui se pose dans l'inclusion, c'est l'inclusion dans quoi ? C'est une question simple, mais l'inclusion dans quoi ? Si c'est de l'inclusion dans un espace qui pense, justement, cette altérité et qui arrive à accueillir, très bien. Mais si c'est l'inclusion au sens d'une adaptation, au sens, ah, ben, c'est bien, il faut trouver du boulot. Donc, on est bien, on est inclus dans la série du travail, on est inclus dans l'école telle qu'elle fonctionne habituellement et ça ne se passe pas trop mal. Et puis, voilà, il n'y a pas trop de heure. Très bien. Mais parfois, il peut y avoir dans cette... Dans l'inclusion, il peut y avoir de la dénégation, il me semble. Il peut y avoir de la dénégation de la conflictualité, justement. De cette conflictualité que suppose l'accueil de gens qui ont des besoins spécifiques dans une institution donnée. Moi, je vois très bien ça à l'université, par exemple. On a beaucoup d'étudiants qui s'intéressent à ces thématiques inclusives et il me semble que... Voilà, on considère que l'inclusion, c'est bien au départ. Voilà. C'est bien d'inclure. On parle de société inclusive. Bon, on parle de société inclusive au moment où il y a de plus en plus d'exclus. Donc, quand même, c'est pas un souci, quoi. Donc, voilà, oui, il faut inclure, 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 mais inclure dans quoi ? Et donc, ça correspond, à mon sens aussi, parfois à des injonctions qui sont parfois des injonctions contradictoires. Donc, il me semble. Il me semble. Mais peut-être que... Vous aurez d'autres perspectives à proposer. Je ne sais pas. Est-ce que ça suscite des réactions ? Ah, je le savais bien. Je fais exprès. Non, je me demande si ça suscite. Ah, d'accord. Ou alors, c'est très consensueux ce que je dis, en fait. Finalement, je ne m'en rends pas compte. C'est en lien avec la désinstitutionnalisation, c'est-à-dire quels sont les effets aujourd'hui de tout ce qui est prôné en la matière. Mais je voulais revenir aussi à ce que vous indiquez autour de la logique de protocolisation ou la logique procédurale qu'on retrouve là à tous les niveaux. En fait, c'est... Est-ce que ça n'est pas lié à un souci avant tout, aujourd'hui, de réduction des risques ? Parce que la procédure, c'est une réponse permettant, justement, de réduire le risque. Tout à fait. Or, ce que vous avez témoigné à travers la Borde, c'est que eux, ils ont expérimenté un certain nombre de pratiques tout en prenant des risques. Aujourd'hui, cette possibilité, elle est extrêmement réduite dans les établissements. Tout à fait. Elle est parfaitement limitée. Or, dans notre expérience, on a eu, l'autre soir, un atelier avec plusieurs directeurs et directrices qui faisaient état, justement, de leur nécessité, dans la pratique, de vivre et de permettre ce que... Alors, je reprendrai cette expression de Catherine Taglione, c'est une éthique du risque nécessaire et raisonné. au sein des institutions pour permettre, tout simplement, alors, si ce n'est d'innover, au moins de faire évoluer les pratiques. Sauf qu'aujourd'hui, pour les dirigeants, mais même les praticiens de terrain, il faut qu'elle soit accompagnée, cette prise de risque. Et, en tout cas, elle est tout sauf promue par les pouvoirs publics, aujourd'hui. Oui, bien sûr. Bien sûr, on est dans... Oui, je pense que je suis assez d'accord avec vous. Je crois qu'il y a effectivement une... Cette réduction des risques est effectivement quelque chose qui entrave, qui produit des empêchements, etc. Mais, c'est intéressant, je crois aussi, d'essayer d'étudier, de voir un peu par quel dispositif concret ça passe. parce que ça met à l'épreuve justement le désir de se libérer de ces entraves-là pour pouvoir justement, et au niveau de la rencontre, c'est quelque chose quand même d'assez problématique parce qu'on protocolise quand même tout ensemble de choses, tout ensemble d'actions, de métiers qui font du coup ça. Ça met une sorte de... Si vous voulez, ça institue un écran, pour le coup, un véritable écran entre les accompagnateurs et puis les accompagnés. Peut-être qu'il devrait nous insister à penser finalement que ces écrans derrière lesquels on se retrouve aujourd'hui, matériels, étaient peut-être là un peu avant. Ils se sont juste peut-être extrêmement technicisés et radicalisés. Je crois vraiment... Voilà. Ça me voie un peu ça, tout ça, s'il vous plaît. Je pense qu'on peut se... Ça me fait penser ce que tu dis, Jean-Daniel. Je pense que la réduction des risques, elle est réelle. Je pense qu'elle est à mettre en parallèle avec une réduction des coûts. Le travail social n'est pas épargné par cette question-là, loin de là. et je me demande si ces questions de réduction des risques, en tout cas, la réduction des risques, elle... Je crois que c'est de ça dont tu parlais tout à l'heure, Valentin, peut-être sur la destitution des professionnels, en fait. C'est-à-dire que je crois que dans la prise de risque, il y a aussi une part de réalisation du professionnel, d'essayer de contribuer à, d'inventer, de faire bouger des lignes. Moi, ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est que, justement, cette réduction des risques, elle prend aussi des formes qui interpellent, justement, le professionnel en tant que sujet et qui l'interpellent d'une bonne façon. C'est-à-dire que, qui aujourd'hui, pour être clair, qui aujourd'hui peut se dire contre l'inclusion, qui aujourd'hui peut se dire contre la démarche qualité, qui aujourd'hui peut se dire contre le… C'est peut-être ça aussi la nouvelle offensive idéologique, c'est qu'il y a des choses qui sont très consensuelles, très, très bien présentées, très édulcorées, qui font que ça minimise énormément, je trouve, la prise de risque ou, pour le dire autrement, comme le disait Valentin tout à l'heure, ça minimise énormément l'événement. Moi, je trouve que c'est un concept qui est très intéressant, quels sont aujourd'hui les événements dans les institutions. Il y en a vraiment de moins en moins et je crois que dans les événements, il y a une part de la réalisation des professionnels. Tout à fait. Je trouve ça intéressant ce que tu dis, justement, et c'est aussi peut-être… Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'événements indésirables, non ? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, c'est intéressant quand même de poser cette question-là, il me semble. Peut-être qu'il faudrait écrire un truc là-dessus, même. C'est cette question de l'événement indésirable. Aujourd'hui, l'événement est indésirable. C'est-à-dire, non seulement on va demander de tracer des événements indésirables, mais peut-être que le message derrière ça, c'est l'événement est indésirable. C'est ça. C'est terrible de dire ça. Oui. C'est terrible. C'est vraiment dire résignez-vous à l'impuissance. Oui. Résignez-vous. Et c'est certainement l'intérêt de présenter l'événement comme indésirable, qui fait que, justement, les salariés eux-mêmes, presque dans une servitude volontaire, pour prendre une expression à la mode, travailleraient eux-mêmes à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'événement puisqu'ils sont estampillés indésirables, travaillant par là-même à leur propre déréalisation. Je trouve que le niveau d'interpellation des travailleurs en tant que sujets travaillant eux-mêmes à leur propre institution est quelque chose qui fonctionne assez bien et qui, idéologiquement, est assez à l'œuvre. Je trouve que c'est compliqué aujourd'hui, par exemple, Jean-Daniel a parlé tout à l'heure, c'est très compliqué d'être contre la loi 2002, par exemple, alors que c'est bien la loi qui a fait rentrer la démarche qualité à grande pompe. Je crois que Sébastien, tu as eu le mot de la fin. Ce n'était pas le but. Je me doute que ce n'était pas le but. Il est 7 heures. Je me suis dit qu'il était temps de clôturer la séance. On a largement débordé. Tu vois, je reviens au protocole qu'on s'était... En tout cas, merci beaucoup, Valentin, du temps passé ensemble pour ta présentation et pour les échanges par la suite. Et puis, merci aux personnes qui sont restées jusqu'au bout, du coup. Et puis, à bientôt. Donc, mercredi, on se retrouve avec Mikkel Benassayag. Et puis, avec Sébastien, de toute façon, on va revenir vers toi assez vite. Merci beaucoup à vous toutes et tous. Bonne soirée. Merci à toi. À bientôt. Bonne soirée. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada